Musique Hi everyone et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis J'espère que vous allez tous bien les amis On se retrouve pour une énième vidéo sur l'année 2024 Je crois que je n'en ai jamais fait autant pour une année Et on va voir quelles sont les énergies pour chaque signe astrologique chinois Voilà je ne l'ai jamais fait pour le coup c'est une première Et on adore je suis trop contente les amis de faire ça Donc on va voir ensemble J'ai déjà tiré les cartes voilà Et donc voilà on va suivre la même trame Si vous voulez que quand je fais les signes astrologiques pour les saisons Tout naturellement Vous avez la minuterie pour accéder à votre signe astrologique Dans la description de la vidéo évidemment Et vous avez aussi un lien pour un site internet Si jamais vous ne connaissez pas votre signe astrologique chinois Pour pouvoir justement le découvrir C'est en fonction de votre année de naissance Voilà donc bien évidemment c'est pas dans l'ordre J'ai fait au hasard et on va découvrir ça donc ensemble Je vous invite évidemment à garder votre discernement C'est un tirage général Ce sont des tendances générales Intuitives Voilà donc vraiment voilà Prenez du recul et prenez uniquement si ça vibre avec vous Si ça résonne Si c'est en accord avec votre réalité Votre évolution actuelle Et sinon vous laissez tomber Vous pouvez aussi revenir plus tard dans l'année Pour voir effectivement pour faire un bilan par exemple Ou peut-être que ça vous parlera plus tard aussi dans l'année Parce que parfois en début d'année On ne sait pas trop où on va durant l'année You know Donc voilà les amis Écoutez moi je suis ravie On va commencer tout de suite Si vous voulez en savoir plus sur mon travail C'est dans la description de la vidéo Que vous avez tous les liens concernant mon site internet Mes réseaux sociaux Instagram, Facebook et TikTok Attention aux faux comptes Qui usurpent mon identité les amis Faites très attention à ça Mon site internet va très bien et est safe Vous pouvez y aller librement Et surtout vous avez une boutique en ligne Vous avez un blog Vous avez mes oracles aussi Enfin comment dire La présentation de mes oracles qui sont en vente Il y en a trois au total Bref il y a plein de choses que vous pouvez découvrir Si vous voulez aller plus loin Voilà les amis On commence tout de suite C'est parti les amis On commence avec qui ? On commence avec les tigres Voilà signe astrologique du tigre Bienvenue dans votre guidance pour l'année 2024 Alors qu'est-ce qu'on a pour nos amis les tigres ? Alors déjà on va commencer un peu par voir au niveau prédictif Comme d'habitude Alors ici on a les souris Alors les souris ici peuvent nous parler justement Peut-être de stress De pression qu'on peut avoir Pendant l'année Peut-être parce que vous dépassez énormément votre zone de confort Les amis tigres pour l'année 2024 Ça peut parler aussi de stress Qui est dans votre entourage De personnes qui sont très stressées autour de vous Ou d'un environnement stressant Dont il va falloir Voilà Se libérer Ça peut être aussi cette énergie Mais ça peut être aussi des pertes Donc ça peut être par exemple C'est une période peut-être pour vous L'année 2024 De transition importante De transformation Et dans toute transformation en fait Ben forcément il y a des pertes Donc il peut y avoir des changements au niveau des finances Il peut y avoir justement des fins de cycle Il peut y avoir des fins de relation etc Donc il peut y avoir ces énergies là Pour l'année 2024 Pour vous En tout cas on voit que vous Vous avez aussi besoin de quitter Moi c'est surtout ça que je ressens pour vous Les amis tigres De quitter vraiment une situation Qui vous est trop stressante Trop oppressante Et trop douloureuse Pour entrer dans une nouvelle énergie Pour l'année 2024 Plus apaisante Où vous êtes plus aligné aussi Donc on a cette dynamique de façon générale Ensuite Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Toujours au niveau prédictif On a le soleil Vous voyez donc Bon on a quand même une belle carte juste à côté Donc pour moi Ce stress C'est pas quelque chose Que vous allez garder tout au long de l'année C'est plutôt quelque chose Que vous avez conscience Et que vous avez Que vous allez pardon Vous débarrasser Pour cette année 2024 Je pense que vous prenez vraiment les choses en main Pour pouvoir vous libérer Ici avec l'énergie du soleil On a vraiment cette notion déjà de bénédiction divine On voit que vous êtes protégé Vous êtes dans votre énergie plus solaire Plus masculine Et vous êtes peut-être aussi plus libre Dans vos actions Vous allez pouvoir agir plus librement Et faire ce qui est juste pour vous Et ce qui va vous permettre aussi De trouver le bonheur De trouver l'épanouissement Ou de perpétuer en tout cas Ce bonheur et cet épanouissement Peut-être que vous avez déjà Donc en tout cas Très très belle énergie aussi Où vous allez pouvoir rayonner Retrouver la vitalité Retrouver la santé Retrouver la joie Donc très très belle énergie Pour moi je pense que ce stress C'est quelque chose que vous avez encore Peut-être pour l'année 2024 Parce que vous n'avez pas totalement clôturé le cycle Mais vous êtes déjà dans un nouveau printemps Dans une nouvelle énergie Pour l'année 2024 Très positive Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre ici Au niveau spirituel Vous avez la reine de terre Donc très belle énergie justement De Comment dire De présence en fait Sur le plan terrestre Sur le plan matériel C'est-à-dire que Je pense que vraiment Vous prenez les choses en main Pour régler Peut-être des problèmes Que vous avez au niveau des finances Ou des problèmes que vous avez Au niveau du corps par exemple Ou par rapport à vos relations Concrètement On voit que là Vous faites appel à votre raison Vous faites appel à votre logique Et surtout Vous choisissez la bienveillance Vous choisissez le bien-être Vous choisissez la douceur Et vous arrêtez vraiment D'être dans une situation Peut-être d'addiction Une situation d'oppression De stress De passion destructrice D'auto-sabotage Voilà Ça pouvait être des énergies Que vous aviez Dans le passé Et là On dirait que vous allez Vers des énergies Beaucoup plus apaisantes Beaucoup plus douces Beaucoup plus légères Vous allez vous rapprocher De la nature Vous rapprocher de la terre Vous rapprocher aussi De votre nature véritable À l'intérieur de vous On voit que vous êtes prêts Aussi à pardonner le passé Vous êtes prêts Tout simplement À accueillir Et à accepter Les choses telles Qu'elles sont En fait Le retour à la réalité Qui fait du bien Le retour à la réalité Qui vous apaise Et qui vous libère Finalement de certaines illusions Des attentes Des fantasmes Des doutes Que vous aviez On voit que là Vous serez vraiment Beaucoup plus proche De la terre Beaucoup plus ancré Et que vous allez pouvoir Construire Vous allez pouvoir Commencer à construire Des choses Qui vous tiennent à coeur Et qui vont être prospères On voit que si vous avez Par exemple Des soucis financiers Ici on voit Que ça va nettement S'améliorer Parce que la reine de pentacle La reine de terre C'est vraiment Celle qui gère Qui s'est très très bien gérée En termes de business En termes d'argent En termes de matérialité Et tout ce qui concerne Aussi le foyer Et la famille Et les enfants Donc si jamais C'est quelque chose Qui résonne pour vous C'est vraiment Très positif Ensuite Qu'est-ce qu'on a Au niveau professionnel La roue de fortune Bon La roue tourne pour vous Et elle tourne positivement Vu les énergies Qu'on a vu juste avant Je pense que la grosse transition Pour vous Elle est sur le plan professionnel C'est là où Il va y avoir Le plus gros changement Pour vous Là Je pense que De toute manière C'est inévitable Ce changement Vous ne pouvez pas l'éviter Pour moi Il y a vraiment Un avant et un après Pour l'année 2024 Au niveau du travail Les choses Elles vont réellement bouger Et ça va être En votre faveur Parce qu'on a l'énergie Du soleil avec vous C'est vraiment En faveur de vos rêves De vos objectifs de vie De Aussi Votre énergie à vous Ce que vous êtes Au plus profond de vous-même En fait On voit aussi Que vous êtes prêt Peut-être à affirmer Beaucoup plus Votre personnalité Et à affirmer Beaucoup plus Votre individualité Pour l'année 2024 Donc ça C'est vraiment positif Au niveau sentimental On a le roi de bâton Alors ici Le roi de bâton Quand même Qui est sorti à l'envers On voit qu'il y a Cette notion Quand même Pour vous D'affirmation personnelle Au niveau Sentimental Mais je ressens surtout Que vous avez besoin De lâcher le contrôle Vous avez besoin D'arrêter De vouloir peut-être Dominer Une situation Dominer peut-être Dans une relation Ou avoir besoin De dominer Dans votre tête Dans votre esprit Et faire que vous n'arrivez Pas à lâcher prise C'est peut-être là aussi Où vous aviez Beaucoup de stress C'était peut-être Dans le foyer Dans la famille Dans le couple Il y avait beaucoup de stress Parce que vous n'arriviez pas A lâcher le contrôle Vous n'arriviez pas A vous libérer Justement de Peut-être des besoins Qui n'étaient pas Il y avait peut-être De grosses frustrations De la manipulation Des besoins de domination Toutes ces choses là Qui ressortent Et qui étaient très complexes A l'intérieur de vous Et que vous allez peut-être Pouvoir libérer Pour l'année 2024 Vous allez être peut-être Plus apaisé En tout cas Moins dans cette dynamique Comme ça De pousser l'énergie Être dans cette énergie Où je veux Je veux Je veux Je veux Et j'obtiens On est plus dans une énergie Réceptive J'ai l'impression Pour l'année 2024 Que vous soyez en couple Ou célibataire On voit que vous êtes plus Dans l'accueil De ce qui vient à vous J'attire au lieu de chasser Ou de pourchasser Juste je fais venir à moi Parce que je deviens moi-même Parce que j'ai moins de besoins Parce que je satisfais Mes propres besoins Donc j'attends beaucoup moins De l'extérieur Ou beaucoup moins Du partenaire Etc Vous voyez donc C'est très positif Et ensuite Qu'est-ce qu'on a Comme petit conseil Pour vous Justement au niveau amoureux Qu'est-ce qu'on a les amis ? On a La flamme jumelle Alors peut-être que justement Vous êtes dans un parcours Flamme jumelle Si jamais ça résonne avec vous Ou que vous travaillez Plus généralement Sur le couple sacré Le couple conscient Donc vous avez conscience Que vous devez libérer L'ego Peut-être pour certains d'entre vous Justement vous étiez Pour certains d'entre vous Dans une dynamique Avec le roi de bâton à l'envers Extrême Avec la notion Ou le concept De flamme jumelle Et vous revenez Vers quelque chose De plus centré De plus aligné Où vous vous libérez Tout simplement D'un lien Qui a été extrêmement passionnel Voir obsessionnel Ici avec le roi de bâton à l'envers On pouvait être dans Une dynamique d'obsession Donc peut-être que vous vous libérez Aussi de cette énergie Qui vous fait beaucoup de bien Maintenant ça peut être pour d'autres Qu'il y a justement Une passion importante Une passion peut-être Amoureuse Qui se Vous savez qui se calme Qui s'équilibre en fait C'est vraiment le ressenti Que j'ai pour vous Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre Comme conseil Où la jeune mariée Vous voyez il y a vraiment Cette dynamique Où Il y a eu Où il y a eu De la manipulation Dans vos énergies Ça peut être au niveau Sentimental Comme au niveau aussi Professionnel ici On vous dit Manipulation Victime de la séduction Faible estime de soi Situation compromotante Subordination Ici il y a eu Dans le passé Quelque chose Vous vous êtes fait avoir Vous vous êtes fait Manipulé Et aujourd'hui Vous vous sentez Comme prisonnier Ou enchaîné De cette manipulation Ce piège Dans lequel vous êtes Tombé dans le passé Je pense que c'est ça Qui aussi A beaucoup Vous a beaucoup Beaucoup perturbé Dans vos énergies Et vous avez la possibilité Justement de sortir De cette énergie Pour l'année 2024 Être dans une énergie Être dans une énergie Qui n'est pas De se libérer profondément La lumière Pour sortir Pour tenir la chaîne Et moi je vous fais De gros bisous On continue Les amis Avec qui ? Alors on continue Avec les serpents Bienvenue Les amis serpents Dans votre guidance Pour l'année 2024 Allez c'est parti On va voir tout de suite Qu'est-ce qu'on a Au niveau prédictif Pour nos amis Les serpents Alors au niveau prédictif On a Ouh On a L'extra Joker Alright Alors moi je le vois déjà Un peu comme Tout est possible Tout est permis Pour l'année 2024 Mais on va rajouter Une carte Pour préciser C'est un nouveau jeu Que j'ai Que j'adore C'est vraiment Des cartes Tziganes En fait Avec la voyance Tziganes Donc on va voir Ici Ouh La 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 Ok Alors ici Il peut y avoir Vraiment de très très belles surprises Pour vous Concernant Mariage Ou Contrat En fait Contrat Partenariat Union Association Mariage Ici pour vous Il peut y avoir De très très belles énergies On a la dame de coeur C'est de la chance Littéralement C'est vous avez Des possibilités Ici Extraordinaires Peut-être Pour l'année 2024 Des possibilités inattendues Des belles surprises Qui peuvent se faire Et qui vont Parler D'engagement Dans tous les cas Donc Voilà De la chance Avec vous Ca fait plaisir Les énergies Elles sont positives Pour vous Ca fait plaisir Qu'est-ce qu'on a d'autre Si on a le livre Donc on vous parle De mystère On vous parle D'inconnu Il y a vraiment des choses Que vous allez découvrir Pour l'année 2024 Que c'est comme si 2024 pour vous C'était Total Inconnu Vous ne savez pas Où vous allez Ou alors Vous savez pas Mais il y a de belles choses Qui arrivent à vous Il y a le destin Peut-être Qui va se présenter à vous Et c'est des choses Qu'on ne peut jamais prévoir Évidemment C'est des choses qui arrivent Et que c'est quand elles arrivent Qu'on se dit Waouh J'ai de la chance C'est incroyable Donc il y a vraiment cette dynamique Que je ressens C'est qu'il y a beaucoup de mystères Pour vous Pour l'année 2024 Alors pour certains Soit parce que vous êtes perdus Et que vous plongez Dans l'inconnu Que peut-être vous prenez des risques Aussi avec l'extra joker Il se peut que vous preniez Des grands risques Pour l'année 2024 Que vous allez faire des choses Un peu folles Mais pour moi Je sens surtout Que vous allez énormément Vous enrichir Pour l'année 2024 Il peut y avoir ici Un enseignement Livre Ou des études Qui vont être importantes Pour vous Ça peut être une formation aussi Mais le fait d'étudier Le fait de rechercher Des informations Le fait aussi Peut-être de se faire conseiller Ça va être important Pour vous également Ok On voit qu'il y a Beaucoup d'apprentissage En fait Qu'est-ce qu'on a d'autre Au niveau spirituel Les amis Vous avez le monde Incroyable Alors vous avez le monde Mais le monde Qui est quand même Sorti à l'envers Et alors pour moi ici Je vois que vous êtes Vous avez Vous attendez peut-être Un accomplissement personnel Vous êtes à la recherche De cet accomplissement personnel Vous avez envie peut-être D'aller vers Justement une réussite Une réalisation Un succès De manière importante Voilà Il peut y avoir Ces énergies Pour certains d'entre vous Vous allez peut-être Vous détacher aussi Beaucoup plus Du regard des autres Du monde extérieur Pour vous connecter A vous-même Pour vous connecter A votre propre présence intérieure Donc ça aussi Très positif Maintenant ce que je ressens C'est que vous avez Vraiment la possibilité De débloquer De belles choses Pour cette année 2024 Il peut y avoir Des événements positifs Complètement inattendus Ou peut-être Qui sont prévus Vous avez déjà prévu Peut-être de belles choses Comme un mariage Ou comme L'engagement Dans un nouveau travail Ou une association Un partenariat Il y a peut-être des choses Que vous êtes en train De planifier De programmer Ça va être très positif Très expansif Pour vous D'accord Donc on adore les vibes Parce que cette carte Elle est extrêmement positive Au niveau spirituel On voit que vous êtes vraiment Prêts à être Beaucoup plus vous-même Et à vous montrer Tels que vous êtes Au monde Et aux proches Enfin voilà Aux personnes qui vous entourent Mais aussi aux personnes Que vous ne connaissez pas Etc Vous voulez vous montrer Tels que vous êtes Vous avez envie De prendre votre place Mais il se peut Que cette année 2024 Soit l'année où vous êtes En quête Où vous cherchez Justement encore Cette place Qui suis-je Pourquoi je suis sur Terre Qu'est-ce que je viens De faire ici Est-ce que Dieu a une mission Pour moi Est-ce que Je peux contribuer D'une certaine manière Oui mais comment Il y a un peu cette énergie De qui suis-je Et pourquoi je suis là Et qu'est-ce que je peux apporter Au monde en fait Quelle est ma contribution Au monde Donc voilà Pour certains Peut-être vous l'avez déjà trouvé Pour d'autres Peut-être pas Mais ça va tourner Autour de ça Ensuite au niveau professionnel Qu'est-ce qu'on a pour vous Vous avez la 10 de coupe Alors vraiment les amis Vous avez des cartes Incroyables On adore La 10 de coupe ici Quand même Qui était à l'envers Donc je pense que Vous êtes dans une recherche D'être entouré Des bonnes personnes Vous êtes à la recherche De votre famille d'âmes Ça c'est tout à fait possible aussi De personnes qui sont Vos semblables De personnes qui sont Dans la même énergie Sur la même longueur d'onde Avec vous Vous voulez travailler en famille Vous voulez travailler en équipe Vous voulez travailler Dans la bienveillance Dans l'amour Vous êtes dans une recherche Comme ça Vous voulez peut-être Créer une communauté Sur les réseaux sociaux Voilà Il y a vraiment cette énergie De Ou travailler en groupe Enfin tout ça Ça ressort beaucoup Et en fait C'est une quête Encore une fois C'est quelque chose Que vous aimeriez réaliser Ou quelque chose Que vous allez mettre en place Petit à petit Pour l'année 2024 Mais on sent que vous avez Ce besoin d'être Extrêmement bien entouré Il se peut que vous ayez Un gros changement Par rapport Justement à l'entourage Professionnel Que vous Vous en avez marre D'être entouré Peut-être d'énergie négative Ou d'être seul D'être seul Dans votre situation Ok Au niveau Sentimental Les amis On a Alors qu'est-ce que c'est ça On a L'ermite Ah non Qu'est-ce que c'est Pardon La 9 de coupe Alors incroyable Les amis Incroyable Vous avez que des cartes Extrêmement positives Les serpents J'adore la vibe Par contre elle est sortie A l'envers Donc pour moi Il y a vraiment un vœu Qui va se réaliser Mais qui n'est pas encore là Ou que vous ne savez pas Du tout encore ce que c'est Il y a encore Beaucoup de mystères Qui planent Et il se peut qu'il y ait Voilà Une très belle surprise Pour vous Alors évidemment Les amis Lâchez prise Ne cherchez pas à comprendre Ne cherchez pas à savoir Juste viber Juste soyez vous-même Voilà Faites votre vie Mais il se peut Que les énergies Soient très favorables Pour vous Et qu'il y ait Quelque chose ici Qui tourne positivement Quelque chose Qui se résout Aussi peut-être Quelque chose Qui arrive à vous Qui entre dans votre vie Et qui finalement Est quelque chose Que vous avez toujours voulu Pour moi J'ai l'impression Que vous vous préparez Justement A vivre un rêve Ou à réaliser un rêve Ou alors c'est la vie Qui vous prépare Sans que vous le sachiez Mais on a vraiment Cette dynamique Là au niveau Professionnel Au niveau Pardon sentimentale Peut-être que vous n'avez pas Encore ce que vous voulez Vous aimeriez qu'un vœu se réalise Et vous êtes en attente Que ce vœu se réalise Vous êtes en attente En attendant En attendant vous n'arrivez pas Peut-être vous avez un peu Du mal à lâcher prise Mais en tous les cas Il se peut qu'il y ait Quand même Cette personne Avec qui vous pouvez partager De très bons moments Avec qui c'est C'est un conte de fées Ou peut-être Vous êtes déjà avec cette personne Et vous attendez Qu'un vœu se réalise Avec cette personne Il se peut que vous Vous espérez par exemple Vous marier Vous espérez voyager ensemble Vous espérez avoir un enfant Et je pense que vous allez Vous connecter à ce rêve Ensemble Et si jamais Vous n'êtes pas encore Vous êtes célibataire Il se peut que votre rêve Ce soit justement De rencontrer Une personne Que ce soit une âme sœur Ou en tout cas Quelqu'un d'important De significatif L'élu de votre cœur Etc Et là Je sens que pour vous Ça arrive Ça approche Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment quelque chose Qui est tout à fait possible Dans vos énergies Après voilà A vous de voir Mais il peut y avoir Cette dynamique quand même Donc on adore Qu'est-ce qu'on a ici Justement au niveau amoureux Vous voyez Il peut y avoir une Très grande passion Ici Voilà La passion Tu es doté de magnétisme Et de séduction En ce moment Profitez-en Profitez-en Donc voyez Il y a vraiment cette dynamique Où Les amis C'est ça que je vous dis C'est que Vous avez du magnétisme Vous avez Un pouvoir de séduction Vous avez la possibilité D'attirer la chance Vraiment pour vous Pour l'année 2024 Il y a vraiment cette énergie Qui ressort Et ce dans tous les domaines J'ai l'impression Ensuite Qu'est-ce qu'on a Comme conseil On a la révolution Alors transformation Changement radical Abandon de ce qui est vieux Pour faire place à la nouveauté Bon en avant Voilà Donc c'est ça aussi La belle surprise pour vous C'est qu'il va y avoir Un gros changement Qui va être très positif Pour vous Vous allez révolutionner Votre vie Pour l'année 2024 Il y a un grand bond En avant Et il y a la nouveauté Qui débarque Et cette nouveauté Pour vous C'est un rêve Qui se réalise Donc très positif Ensuite Vous avez La guidance divine Tout naturellement Tout simplement Donc voilà Vous avez votre bonne étoile Qui est très très proche de vous Vous êtes protégé Et surtout Vous recevez des signes Des synchronicités Vous recevez des messages De vos guides De vos anges Ou de votre ange gardien Très régulièrement J'ai l'impression Ou à travers vos rêves Et on sent que c'est quelque chose Que vous allez tenir Tout au long de l'année Et qui va vous permettre aussi De savoir Ce qui est bon pour vous Et ce qui ne l'est pas Il y a vraiment cette énergie Et on termine ici Avec le message Du Comment Du dragon C'est l'année du dragon On a l'inspiration Vous voyez Donc on va vous envoyer De très bonnes idées De très belles pensées Parce que vous allez être Extrêmement inspirés Pour moi je vous vois vraiment Dans des énergies Très positives En fait pour l'année 2024 Très créatives aussi Vous allez savoir rebondir De toute situation Voilà Vous serez optimiste Vous serez enjoué Dynamique Motivé Enfin il y a vraiment De très belles énergies On adore Voilà les amis J'espère vraiment Que ce tirage aura résonné Avec vous Dites moi en commentaire N'hésitez pas à liker A partager Et à vous abonner Et moi je vous fais De gros bisous Les amis c'est parti On continue Avec Les lapins Bienvenue les lapins Dans votre guidance Pour l'année 2024 On adore Alors qu'est-ce qu'on a Pour nos amis Les lapins Pour l'année 2024 Et bien on a le chien Waouh Alors on nous parle De personnes proches Qui vont être importantes Renforcement des amitiés Renforcement Des relations Intimes Pour vous Et le fait D'avoir Un ami Ou une amie Fidèle Beaucoup de confiance De bienveillance De partage entre amis Pour l'année 2024 Donc déjà On est sur une belle énergie Qui où vous êtes Comment dire Entouré De peut-être Une ou plusieurs personnes En qui vous pouvez Vraiment avoir confiance Et en qui vous pouvez Vous confier Voilà Donc ça c'est très positif L'amitié est vraiment Mis en avant Pour vous Les amis lapins Ok Qu'est-ce qu'on a d'autre Au niveau prédictif Toujours On a la cigogne Alors ici Vous avez peut-être Une période vraiment De mouvements Et de changements Assez important Vous allez peut-être Vous éloigner D'un lieu D'un endroit Pour aller vers Un nouvel endroit Il y a peut-être Un déménagement ici Qui va être significatif Pour vous Vous allez peut-être Donner naissance Aussi à un projet Très important Que ce soit Un projet pro Projet familial Projet amoureux Projet de couple Projet personnel Voilà Qu'importe Mais on voit Que ça vous permet D'aller vers De nouveaux horizons Ça vous permet De changer aussi De cycle De tourner la page Dans votre vie C'est peut-être Quelque chose Dont vous avez Vraiment besoin Donc Vous avez quand même Cette dynamique Ici on a La reine de coeur Donc on voit Que vous avez La chance Qui est avec vous Et que vous êtes Plutôt positif Dans ce changement Que vous avez Certes peut-être Des appréhensions Des peurs Des doutes Mais vous savez Pertinemment Que vous allez Dans la bonne direction Vous savez que là De toute manière Vous ne pouvez pas Rester là où vous êtes Vous ne pouvez pas Attendre que les choses Elles bougent de l'extérieur Vous savez très bien Que ça se fera De l'intérieur Et que ça se fera Parce que vous Vous le choisissez Et c'est ce pourquoi Je pense que vous allez Choisir D'évoluer Choisir D'aller explorer De nouvelles choses De nouveaux horizons Donc déménagement Mais ça peut aussi Parler de voyage De période De transition Où on est vraiment Entre deux situations Deux activités Voilà Peut-être En plein divorce En pleine séparation En changement d'emploi En pleine formation En plein voyage Voilà On est vraiment Dans cette dynamique Un peu aussi instable Ensuite au niveau spirituel Vous avez La neuf De dos Waouh La neuf D'eau Les amis Vous avez Un vœu Qui se réalise On adore Il y a vraiment Une grande satisfaction Spirituelle Comme si Vous vous sentiez Vraiment Vous-même Vous vous sentiez Dans une grande joie Beaucoup Beaucoup de joie Beaucoup de paix intérieure Parce que vous vous sentez Complètement vous-même Que vous avez pris Les bonnes décisions Que vous vous sentez libre Vous pouvez vraiment Lâcher prise Parce que vous êtes Vraiment satisfait De vos choix de vie Donc On adore Vraiment Vous retrouvez aussi Peut-être L'amour de soi Après une certaine coupure Avec vous-même Il peut y avoir aussi Le fait de découvrir Un trésor De retrouver Des dons Des talents Des capacités Qui étaient cachés À l'intérieur de vous Une forte guérison Aussi sur le plan du cœur Enfin bref Très très belle énergie Quelque chose d'important Qui se réalise Que vous attendiez Bref On adore Au niveau professionnel Les amis Vous avez La 10 de denier Bah écoutez Vous êtes bien servis On adore Vraiment La 10 de denier C'est vraiment L'abondance Sur le plan matériel Sur le plan financier On est vraiment Sur quelque chose D'hyper stable Sécure Prospère On est sur L'abondance Totale Voilà Il y a aussi cette notion D'héritage Peut-être que vous recevez Un héritage Ou que vous êtes en train Vous-même De constituer un héritage Mais bon C'est vraiment La richesse La richesse Qui est là Peut-être que vous Vous êtes aussi Dans un accomplissement Vraiment Sur le plan Professionnel Et que vous pouvez aussi Fêter les choses Que vous avez une augmentation Du revenu Augmentation du confort matériel Voilà Les efforts payent littéralement Parce qu'avec la 10 de denier C'est parce que vous avez Travaillé dur Aussi Pour en arriver là C'est tout à fait possible Donc là Ça paye pour l'année 2024 On ne va pas se mentir Voilà Il se peut Qu'il y ait cet accomplissement C'est peut-être ça Que votre vœu Qui se réalise C'est que vous arrivez A trouver une liberté financière Ou que Vous arrivez à vivre De votre talent Vous avez peut-être Une reconnaissance De votre travail Enfin c'est très très positif D'accord On adore Vous avez trouvé aussi Peut-être l'activité Qui vous plaît Et qui fait que vous allez Gagner de l'argent Et que Les choses même se passent Bien mieux Que ce que vous imaginiez Parce que vous avez peut-être Du succès Donc On adore Ensuite Qu'est-ce qu'on a d'autre Au niveau sentimental Vous avez la reine de bâton Qui est à l'envers Alors Justement Je pense qu'au niveau sentimental Vous avez besoin de repos Vous n'avez pas forcément besoin De vous lancer à nouveau Dans une passion De vous lancer dans un engagement Je pense que vous allez plutôt Avoir envie de favoriser Comme on a vu au début La sphère sociale et amicale Voire familiale Mais Plus Plus le côté Voilà Social amical Rencontrer peut-être Des nouvelles personnes En voyage Ou alors Parce qu'on déménage Dans un nouvel endroit On recommence une nouvelle vie Après une séparation Vous voyez Il y a un peu cette énergie Mais c'est possible que Voilà Vous ayez envie de repos Dans le foyer Dans la maison Vous avez envie d'être seul Vous avez envie de vous reconstruire Vous avez envie de liberté Aussi On sent que vous n'avez pas envie D'être loyale Ou fidèle envers quelqu'un Vous avez envie de cette liberté Parce que Peut-être que vous êtes épuisé Justement de la vie amoureuse Ou De l'engagement en amour Etc Vous avez vécu peut-être Des choses difficiles Etc Vous êtes dans une fin de cycle Et vous Vous avez plutôt besoin De vous régénérer Au niveau sentimental Alors moi je vous vois plutôt En mode célibataire Ou sans trop d'engagement Vraiment On lâche prise Ou on arrive à déléguer Si par exemple Vous n'êtes pas forcément célibataire Ou en séparation Mais que vous êtes plutôt En couple Et que vous êtes dans une Vous avez créé une famille Ou quoi Ou dans le couple Enfin bref Dans le foyer Vous acceptez aussi peut-être De déléguer Voilà Vous arrêtez de vouloir Tout contrôler Dans la maison Dans le foyer Dans l'éducation des enfants Dans les projets de couple Que vous avez Etc Et vous choisissez De laisser de la place à l'autre Et que l'autre aussi Prenne les devants Prenne en main les choses Prenne ses responsabilités Et vous arrêtez de tout porter Sur les épaules Et donc Vous vous laissez un peu plus Porté par la vibe Et vous allez peut-être Faire plus de De choses que vous aimeriez faire Quand vous Passez plus de temps seul Justement À faire des activités Que vous aimez À développer des projets Personnels Et à être moins À fond Sur la famille Le couple Etc Parce que là Vous dites C'est bon J'ai besoin de temps pour moi J'ai besoin de souffler Peut-être que justement Vous étiez arrivé À un point de rupture Que vous n'en pouviez plus Donc voilà Vous avez besoin De vous régénérer De vous retrouver Et de vous libérer aussi De ce côté hyper loyal Où vous aviez l'impression Que vous deviez tout faire Que vous n'étiez jamais À la hauteur Enfin bref Là il faut se libérer De cette culpabilité De cette lourdeur Cette responsabilité Que vous portiez Sur vos épaules Ensuite Qu'est-ce qu'on a Justement au niveau Amoureux Vous voyez Vous avez besoin De vous retrouver Vous-même Que vous soyez Homme ou femme Besoin de légèreté Au fond de ton cœur Tu connais déjà la réponse Fais ce que tu ressens Comme bon pour toi Voilà Donc ça c'est très clair Donc pour certains Peut-être que Voilà Vous ne savez pas Peut-être si vous devez Comment dire Vous avez du mal À trouver des réponses Peut-être au niveau amoureux Notamment peut-être par rapport À une personne en particulier Et en fait On vous dit C'est en vous écoutant Vous Et en vous incluant Vous avec vos besoins Que vous aurez la réponse C'est pas en pensant Constamment à l'autre Ou à ce qui doit être fait Mais au contraire En pensant à vous Qu'est-ce que vous ressentez Quels sont vos besoins Que vous pourrez aussi avancer Ensuite Qu'est-ce qu'on a Comme conseil Pour terminer Le développement Progrès graduel Continuité Prudente lenteur Faculté d'adaptation Approche convenable Donc on vous dit C'est important D'être dans une dynamique Parce que là On sent quand même Que les énergies Elles bougent vite Mais on sent que Il y a des choses Qui vont prendre du temps Il y a des choses Qui vont être progressives Et ça pour vous C'est important De le considérer Ça peut être par exemple Si vous viviez une séparation C'est progressif Si vous vivez justement Une crise dans le couple Ça va être progressif Il va falloir petit à petit Réparer les peaux cassées Etc Il faut considérer Que le temps est votre allié Que les choses se font Petit à petit Prudente lenteur Voyez On va doucement Parce que Au moins c'est plus sûr Et c'est plus prudent Et c'est conseillé D'aller doucement De ne pas trop se précipiter Par rapport à certaines choses Donc ça c'est important Par exemple Voilà De ne pas foncer Peut-être dans une nouvelle relation Si vous êtes en pleine séparation Ensuite On a Playfulness Vous voyez Vous allez vraiment Avoir envie de vous amuser D'être libre Vous retrouvez vraiment Votre enfant intérieur Pour l'année 2024 Donc vous allez Vous amuser avec les enfants Ou alors Comme des enfants Vous allez avoir des amis Des personnes avec qui Vous allez vibrer Vous allez vous amuser Vous allez avoir du fun Enfin On sent vraiment Le retour à la liberté Pour vous quoi Et ensuite Le message du dragon On a la domination Croire en soi Voilà Vous devez vraiment Reprendre le contrôle Par rapport à vos peurs Peut-être qui ont dominé Dans le passé Vous n'osiez pas Vous n'osiez rien faire Vous aviez peur de vivre Vous aviez peur d'exister Vous aviez peur De dépasser justement Ces peurs Et dépasser Cet inconfort De la transformation En fait Voilà Les amis J'espère vraiment Que ce tirage Aura résonner avec vous Dites-moi en commentaire N'hésitez pas A liker A partager Et à vous abonner Pour soutenir la chaîne Je vous fais On continue Les amis Avec Hop Avec Les rats Avec le signe astrologique Du rat Bienvenue Dans votre Guidance Pour l'année 2024 Alors Qu'est-ce qu'on a Pour vous On commence avec Le côté Prédictif Et Qu'est-ce qu'on a ici Le coffre Le coffre Symbolise la richesse Waouh Alors les amis Il y a beaucoup de fertilité De croissance pour vous Pour l'année 2024 On voit que vous allez avoir La possibilité De vous développer Peut-être sur le plan financier Sur le plan professionnel Ça peut être aussi Pour certains d'entre vous Par rapport à Voilà Des projets ambitieux Que vous avez Des projets artistiques Des projets qui demandent Énormément peut-être De moyens Qui demandent énormément De détermination Aussi De richesse intérieure Donc on voit que ça Ça va prendre plus de place Pour l'année 2024 Et que vous serez peut-être Moins dans Ce côté job alimentaire Ou le fait de faire les choses Voilà De manière assez normale On voit que vous voulez Vous extraire peut-être Un peu plus De la norme Pour pouvoir faire des choses Extraordinaires Des choses incroyables Des choses qui dépassent Vous-même Votre propre entendement Parce que On dirait que vous avez envie De vivre des choses Plus significatives Dans votre vie Ensuite Qu'est-ce qu'on a d'autre Au niveau prédictif Toujours On a la croix Alors on voit Qu'il y a une épreuve Peut-être sur le plan karming C'est-à-dire que Vous allez vivre Possiblement Des expériences Qui vont vous permettre De grandir Qui vont vous permettre D'évoluer C'est pas ce que vous aimeriez Forcément vivre Si vous Vous choisissiez Votre vie entièrement Vous dire Bah non Moi j'ai pas envie De vivre Ce truc désagréable J'ai pas envie Forcément de vivre ça Mais en fait La vie va vous amener A vivre ce type de choses Pour que vous puissiez Mieux vous comprendre Mieux vous connaître Et que vous puissiez Développer des ressources Que vous n'auriez pas pu développer Si vous étiez trop Joyeux Confortable Ou dans la paix En fait Vous voyez ce que je veux dire Donc on va vous amener Peut-être dans des endroits Inconnus Des endroits Qui vont vous faire Peut-être un peu peur Pour que justement Vous puissiez vous développer Vous puissiez avancer Et vous puissiez Vous construire aussi A l'intérieur Mieux vous comprendre Et mieux vous connaître Donc on voit Que vous êtes en plein développement Au niveau spirituel On a l'as d'eau Très positif Les amis Vous avez de l'abondance Notamment au niveau du coeur Alors il peut y avoir Une très belle rencontre spirituelle Pour l'année 2024 Mais ça peut être La rencontre avec Dieu La rencontre avec soi La rencontre avec sa propre présence Sa propre lumière intérieure Donc ça Ça procure beaucoup de joie Beaucoup de De satisfaction personnelle Donc voilà Il y a ces énergies Qui ressortent Où Il y a une renaissance En fait Au niveau du coeur Vous avez la possibilité De guérir Vraiment De blessures Que vous aviez accumulées De traumatismes De choses comme ça On voit qu'il y a une renaissance Vous êtes renouvelé Pour l'année 2024 Et vous allez pouvoir repartir Sur de nouvelles bases Notamment par rapport A des valeurs Que vous allez avoir envie De cultiver A l'intérieur de votre coeur Vous allez choisir Beaucoup plus vos combats Pour l'année 2024 Parce que vous avez appris Justement de votre karma Vous avez appris que Lorsque vous cultivez Quelque chose Ben après ça va pousser Donc Qu'est-ce qui va Si vous cultivez La peur La haine C'est ce qui va pousser Dans les mois Les jours Les mois Et les années à venir Donc si vous cultivez Au contraire La joie La paix Le bonheur La bienveillance C'est ce que vous allez Récolter Dans le futur Donc Qu'est-ce que vous cultivez Comme valeur Qu'est-ce que vous cultivez Comme énergie Pour l'année 2024 Qui va prospérer Dans le futur On voit que Vous allez choisir Des choses beaucoup plus saines En fait Pour vous Mais aussi pour l'entourage Et pour le monde En tout cas C'est nécessaire Donc ça c'est très positif Ensuite au niveau professionnel On a le roi de coupe A l'envers Alors Au niveau professionnel On voit que vous avez besoin De sortir de votre zone de confort Vous êtes très à l'aise Dans un domaine C'est tout à fait possible Mais On dirait que vous avez fait le tour Que ça ne vous anime plus Que ça ne vous aime plus Ça vous fait plus rien en fait Ça vous fait plus rien ressentir Comme si c'était vide De sens Donc il y a besoin De trouver un sens A votre vie Au niveau professionnel Peut-être de faire un changement D'aller explorer Peut-être De nouvelles choses De tenter une nouvelle aventure Parce que là On dirait que vous êtes Beaucoup trop à l'aise Avec ce que vous faites Et en plus Comme le roi de coupe S'il avait été à l'endroit J'aurais envie de vous dire Vous êtes bien là où vous êtes Restez-y Parce que vous êtes heureux Mais là on dirait Que vous n'êtes pas totalement heureux Vous n'êtes pas épanoui Vous êtes à l'aise Vous êtes confortable Mais ce n'est pas ce que vous voulez faire au fond Il peut y avoir ce truc de Il me manque cet épanouissement en fait Donc vous avez la possibilité Peut-être de changer Cet état Pour l'année 2024 En vous dirigeant Vers quelque chose En suivant votre coeur En fait En vous dirigeant Vers quelque chose Qui vous correspond vraiment C'est là où il peut y avoir Une renaissance importante Au niveau sentimental On a le cavalier de coupe Au niveau sentimental Ici il peut y avoir Le rapprochement avec une personne Beaucoup de romance Beaucoup de sensibilité De sensualité D'action Qui vont être romantique Voilà Une très belle énergie comme ça Une passion élévatrice Le début d'une histoire d'amour Pour certains d'entre vous Ça peut être cette énergie Maintenant On va vous inviter aussi A faire preuve de discernement Peut-être pour certains d'entre vous Vous êtes célibataire Et vous avez un crush Ou une crush Et vous avez du mal en fait A discerner en fait Si la personne C'est une personne de confiance ou pas Ou si c'est quelqu'un Qui vous correspond ou pas Et donc pour l'année 2024 Il va y avoir peut-être ce besoin De faire preuve de sagesse Et de discernement Au niveau amoureux A savoir avec qui on rentre en lien Avec qui on se connecte Et surtout Est-ce que Voilà On est Aligné à la réalité Ou est-ce qu'on est trop En train de rêvasser On est trop dans des fantasmes Dans des illusions Dans des Voilà On se fait trop une idée Des choses Et on n'est pas du tout Au contact De la réalité Donc il y a ce besoin En tout cas De garder votre discernement Garder votre sagesse Pour l'année 2024 Au niveau sentimental Mais pour d'autres Ça peut être aussi Que voilà Il y a vraiment beaucoup De romances Voilà De séduction Et de romances Assez positives Avec une personne On se rapproche On devient de plus en plus intime On apprend à se connaître Tranquillement Voilà Et pour d'autres Ça peut être une rencontre aussi Quelqu'un qui arrive à vous Alors Qu'est-ce qu'on a d'autre Au niveau amoureux L'acceptation Est la clé De la paix intérieure Parfois Nous devons accepter Les choses telles qu'elles sont Il n'y a aucun intérêt A essayer de changer Ce qui est hors De notre contrôle Donc c'est pour ça Que je vous dis Pour certains d'entre vous Vous devez accepter Peut-être qu'une personne Avec une personne Ça n'ira pas plus loin Ou qu'une personne Vous, vous avez peut-être Un crush Mais cette personne Elle ne vous aime pas En retour Elle n'est pas intéressée Par vous Il y a un peu ce truc Où on met la tête Dans le seau Et on ne veut pas voir On ne veut pas savoir Parce qu'on reste Dans notre rêverie Et donc on vous dit L'acceptation C'est la clé De la paix Ce n'est pas en restant Dans la rêverie Que vous êtes en paix Au contraire Ça rajoute De plus en plus De lourdeur Pour le futur De complications Si vous vous mentez Pendant des années D'accord Donc on vous dit Accepter C'est la clé Voilà C'est ça qui va permettre Vraiment de transformer Votre réalité Donc c'est pour ça Qu'il y a la chouette Quand même Qui veille sur vous En mode Attention Fais preuve de discernement Regarde bien Regarde bien les choses Telles qu'elles sont Pas comme toi Tu aimerais qu'elles soient Mais telles qu'elles sont Réellement Donc on va vous amener Quand même à revenir À la réalité Il y a quand même Cette énergie qui ressort Voilà Ensuite Qu'est-ce qu'on a Comme conseil Ouh Le conflit Le conflit Soif de pouvoir Hostilité Jalousie Entêtement Agressivité Peur Compétitivité Et controverse Alors Il peut y avoir Un risque de conflit Dans vos énergies Alors Ce soit vous Avec vous-même Ou avec Des personnes Autour de vous Est-ce que c'est justement Ce qui découle De cette non-acceptation Le fait de ne pas Accepter quelque chose Souvent De toute manière Le conflit Il est là C'est quand on n'arrive Pas à accepter La réalité Telle qu'elle est Ça crée du chaos Ça crée du conflit Parce qu'on n'a pas encore Le recul On vit les choses Intensément On réagit À chaud Voilà Donc on veut avoir Le pouvoir Sur la situation On refuse De lâcher prise On refuse D'accepter Donc voilà Il peut y avoir Cette notion D'entêtement C'est-à-dire Que vous allez peut-être Vraiment Bloquer sur quelque chose En refusant De voir la réalité Telle qu'elle est Ou en acceptant Aussi peut-être La vision de l'autre En n'acceptant pas Peut-être que L'autre voit Les choses différemment Par exemple Mais ça peut être aussi Ailleurs Ça peut être Dans d'autres Domaines de votre vie Qu'il y a quand même Une tendance Aux conflits Peut-être Des personnes Qui sont jalouses Peut-être de vous Qui sont agressives Ou c'est vous Qui êtes dans cette agressivité Cette jalousie A vous de voir Mais il va falloir Apprendre à dealer Avec ça Et surtout S'en libérer Le plus possible Qu'est-ce qu'on a Comme conseil Justement Le pardon Vous voyez Donc la meilleure chose A faire ici C'est de pardonner Vous avez besoin De pardonner Par rapport A des choses Du passé Ou des choses Que vous vivez Dans le présent Et que vous Le pardon C'est l'acceptation Donc il y a un gros Gros travail Quand même D'acceptation Et de pardon Pour vous Pour l'année 2024 Pour savoir Lâcher Quand on doit lâcher Et arrêter De forcer Quelque chose Quand c'est pas fait Pour nous C'est pas fait pour nous Faut pas abuser Voilà C'est un peu la dynamique L'apprentissage Le plus gros apprentissage Pour vous Pour l'année 2024 Si ça résonne avec vous Et la résilience Écoutez les amis Waouh Trouvez ses limites Vous voyez Donc là À un moment donné Pour l'année 2024 Vous allez sentir Que vous pouvez pas Aller plus loin que ça Sinon vous allez Vous faire du mal Ou vous allez Faire du mal à l'autre Donc est-ce que Vous avez trouvé Vos limites Et faire preuve De résilience C'est-à-dire De lâcher prise Et d'acceptation Que les choses Elles ne sont pas Comme on aurait voulu Qu'elles soient On accepte Qu'on n'a pas le contrôle Sur cette situation Que ça nous dépasse Et qu'on n'est pas seul Non plus dans cette situation Et que c'est pas à nous De dominer la situation Et de contrôler Sinon on tombe Effectivement Dans la manipulation Et dans l'abus Donc il faut faire Très attention A ces énergies Donc voilà Donc il peut y avoir Ces énergies Où vous devez Trouver vos limites Et apprendre A ne pas abuser Apprendre à ne pas Aller dans des extrêmes A ne pas forcer Parce que tôt ou tard Ça vous retombera dessus Tôt ou tard Vous aurez Les conséquences En fait De cet abus D'accord Voilà Les amis J'espère vraiment Que ce tirage aura résonné Avec vous Surtout Dites moi En commentaire N'hésitez pas A liker Partager Et à vous abonner Moi je vous fais De gros bisous On continue les amis Avec Les chiens Regardez comme il est Trop mignon C'est abusé Alors c'est parti Pour les amis chiens Pour l'année 2024 Bienvenue dans votre guidance On commence tout de suite Avec Le côté prédictif Alors on a Le cochon Waouh Alors justement Peut-être que vous êtes avec Le cochon Ou le sanglier Dans les signes astrologiques Peut-être qu'il y a Un cochon sanglier Proche de vous On adore Alors On vous parle Bien évidemment De bonne augure On vous parle D'opulence D'abondance Pour l'année 2024 Donc ça c'est très positif La réalisation De vos objectifs Et vous avez même Les honneurs Donc il peut y avoir Vraiment du succès Pour vous Vous avez Du succès Pour moi Je pense que vous avez Beaucoup plus En fait Le coeur ouvert Vous avez Vous êtes beaucoup plus Dans l'acceptation De vos défauts De vos qualités De qui vous êtes Au fond de vous Donc vous êtes Dans un plus grand Équilibre intérieur Et ça vous apporte Cette opulence Ça vous apporte Cette réussite En fait Ce succès Voyez On adore Qu'est-ce qu'on a d'autre On a le bateau Alors enfin le vaisseau Ici ça peut parler De départ De grand déplacement Que vous allez faire Un grand voyage Ou un grand déplacement Ça peut être De voyager Beaucoup Pour l'année 2024 Ou de faire Une séparation Qui va être significative Pour vous Vous allez vous séparer Définitivement De quelque chose Rupture de contrat Rupture de relation Grande fin de cycle Voilà Une période aussi Peut-être un peu De transition De désert Qui va être important Ou vous allez passer À autre chose Voilà Éloignement Avec quelqu'un Séparation Ou avec une situation Donc on voit Que vous prenez Le large Voyez Vous prenez le large Vous avez besoin De partir Vous avez besoin D'explorer Vous avez besoin De changements Voilà Changements de paysages Aussi C'est peut-être Important pour vous Vous avez besoin D'une nouvelle inspiration De nouvel élan de vie De nouvel élan créatif Mais il y a beaucoup De créativité pour vous Pour l'année 2024 On adore Vous levez les voiles Donc pour moi Il y a vraiment Cette idée de vous partez Vous partez quand même D'une situation Vous déménagez Vous partez en voyage Qu'importe Mais ça va peut-être Vous apporter Justement cette opulence Que vous recherchez Au niveau Spirituel Vous avez La 8 de bâton Très belle énergie En plus ici Avec le panda Alors Beaucoup de sagesse Et finalement Les énergies S'accélèrent En fait Vous avez Comment dire Quand même Le pouvoir sur votre vie Pour l'année 2024 Parce que Vous allez décider D'aller au bout De vos projets Au bout de vos objectifs Donc pour moi Je vous sens vraiment Constamment motivé Et prêt En fait A en découdre Non mais prêt A aller au bout Prêt à aller au bout Des choses Peut-être choses Que vous n'arriviez Peut-être pas avant Mais là Vous êtes en mode Je vais aller au bout Au bout de ce que je veux Atteindre Au bout de mes objectifs Ça va être ça L'énergie pour vous Donc les énergies Elles bougent vite Elles s'accélèrent Vous allez sentir Que l'année Va passer super vite Vous allez avoir Plein d'événements Plein de projets Plein de nouvelles choses Qui se mettent en place Pour moi Vous n'allez pas avoir Le temps J'ai l'impression De toucher terre Que les choses Elles vont se bousculer Elles vont s'accélérer On adore Ensuite Au niveau professionnel Vous avez Le cavalier De denier Alors On voit que justement Au niveau professionnel Vous prenez quand même Votre temps Mais vous avancez Vous avancez prudemment Vous avancez doucement Mais sûrement Vous savez vraiment Où vous voulez aller Vous savez ce que vous voulez Vous avez des objectifs Clairs Notamment au niveau matériel Au niveau financier Il y a cette énergie En fait Où c'est aussi Peut-être Le gain financier Qui vous fait avancer Parce que peut-être Que vous avez justement Des gros soucis financiers Et que vous avez envie De retrouver Peut-être Une abondance Donc Il y a cette dynamique Mais en tout cas Vous avancez aussi En étant à l'écoute De votre corps En étant à l'écoute De vos besoins Vous n'avez pas envie De vous faire non plus Trop de mal Et voilà Vous êtes dans cette dynamique Mais je sens que Vous êtes plutôt logique Vous êtes plutôt raisonné Dans votre vie professionnelle Et vous avancez sûrement Pour certains Vous êtes peut-être En études En formation Et vous êtes vraiment En train d'avancer Positivement Dans cette formation Dans ces études Voilà Ça avance bien Ça avance tranquillement Mais ça avance bien quoi Vous êtes de plus en plus Concrets Et peut-être Vous êtes en train De développer Une certaine expertise Ensuite Au niveau sentimental Waouh Les amis On a Ici C'est la 3 De Dépée Alors La 3 dépée C'est marrant Parce qu'on avait La 3 de pique Aussi qui est sortie C'est que Ici je sens Que vous pouvez trouver Quand même Pour certains d'entre vous Être Avec une personne Ou trouver Cette personne au courant Dans l'année 2024 Qui vous comprend Qui comprend vraiment Vos blessures Qui comprend vos difficultés Vos traumas Votre caractère unique Et original Quelqu'un Qui sait Qui sait vous parler Qui sait Mais pas dans le sens Pour vous manipuler Mais au contraire C'est quelqu'un Qui vous comprend Vraiment Quelqu'un Qui a beaucoup d'empathie Qui est très généreux Ou généreuse Qui a beaucoup de choses A donner Et cette personne Elle est là pour vous Elle est présente Donc il peut y avoir Cette énergie Où il y a une personne Très importante pour vous Qui vous aide justement A traverser Des moments difficiles Qui est là dans les bons Comme dans les mauvais moments Parce qu'elle vous aime Inconditionnellement Voilà Au niveau amoureux Donc ça c'est une perle rare Et c'est tout à fait Possible que Soit vous la rencontrez Pour l'année 2024 Ou soit vous allez Renforcer ce lien Avec cette personne Qui va être très présente Pour vous Et qui va vous aider Et aussi quand ça ne va pas Voilà Qui sera là Autant quand ça va Que quand ça ne va pas Donc très positif Qui vous aide à guérir Aussi un peu D'une certaine manière Ensuite Pour d'autres Ça peut être que Justement S'il n'y a personne C'est que Vous avez Vraiment la possibilité De vous pardonner Et de vous libérer Au niveau De vos blessures Au niveau de votre âme Il y a vraiment Une guérison de l'âme Qui est très importante Pour vous Et qui va vous permettre Justement de pouvoir Faire de nouvelles rencontres Où vous aimez à nouveau Et donc avoir envie Peut-être De vous mettre en couple Ou d'aller vers Une nouvelle relation Etc Mais il y a cette notion D'abord de réconciliation Avec soi-même D'accepter aussi peut-être D'avoir été blessé Dans le passé D'avoir peut-être même Été trahi Et on se libère De ce passé Pour aller vers le futur On se reconstruit En fait émotionnellement Alors qu'est-ce qu'on a d'autre Voyez on a la colombe Quand même de la paix Nouveau départ Voilà au niveau sentimental Vous êtes sur un nouveau Départ Une nouvelle aventure Se prépare Saisi-la à bras-le-corps Évitez rêve passionnément Bon bah voilà C'est clair Ensuite au niveau des conseils On a l'innocence Nature confiante Originalité Spontanéité Franchise Simplicité Et inattendue On vous dit D'être vraiment Le plus possible Dans votre enfant intérieur Dans votre paix Et votre joie intérieure Continuez cet éveil spirituel Si vous êtes en plein éveil spirituel Mais pour retrouver Cette spontanéité Cette simplicité Que vous aviez peut-être perdu Parce que vous étiez En pleine guérison En pleine difficulté En plein dans l'ego Donc là on voit Que vous retrouvez Un état d'être Beaucoup plus simple Beaucoup plus naturel Beaucoup plus confiant Vous acceptez Vos parts d'ombre Comme vos parts de lumière Comme je vous disais Tout à l'heure Voilà Donc vous acceptez aussi L'inconnu Et l'inattendu En fait vous êtes Beaucoup plus prêt A accueillir Les choses Et moins dans la peur Dans la réactivité Sur la défensive Etc Parce que pour moi Vous avez guéri d'une blessure Ou d'un trauma Voyez Il y a vraiment une guérison Ici on a Les bénédictions Donc il va y avoir Des bénédictions Dans votre vie Voilà Tout simplement On vous balance Des bénédictions Ça fait plaisir Des dons du ciel Qui tombent Et ensuite On a l'héritage Voilà Alors moi je pense Que justement Il y a eu Des choses Que vous avez dû traverser Que vous avez vécu Il y a peut-être même Une blessure Une maladie Ou un trauma Que vous avez porté longtemps Qui appartient peut-être A la famille Ou à vos vies antérieures Vous avez récupéré Le karma Du passé Et pour moi Vous persévérez là-dedans Et vous allez réussir A vous en sortir A guérir De cette situation Du passé Qui a été douloureuse Voilà Qui a été assez difficile Assez complexe Donc pour moi Il y a une libération Par rapport à ça Littéralement Parce que vous allez Quand même Persévérer Même dans les moments Les pires moments Et vous allez Continuer 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 A creuser Ou à percer Vraiment Pour atteindre La lumière Atteindre vraiment La guérison Et retrouver Cette sérénité Cette simplicité Que vous aviez Peut-être perdu Parce que vous aviez Plongé Dans vos enfers En fait Dans votre blessure Vous étiez allé Vraiment chercher Ce qui se passait A l'intérieur de vous Et ça a été Assez douloureux Vous avez eu peut-être Aussi une cascade D'événements Qui a été négative Parce que vous avez Pris le karma Du passé Et que voilà Et qu'ensuite Vous devez réparer Donc pour moi Vous êtes en pleine réparation Et on vous dit De persévérer Vraiment Parce que Vous portiez Un bagage Qui appartenait A votre famille Ou qui appartenait A vos vies A votre âme A vos vies intérieures Et que vous allez Pouvoir enfin Laissez Et vous allez Pouvoir aller Vers un nouveau départ Très positif Voilà les amis J'espère vraiment Que ce tirage A résonner avec vous Surtout dites moi En commentaire N'hésitez pas A liker Partager Et à vous abonner Pour soutenir la chaîne Et moi je vous fais De gros bisous Alors c'est parti On continue Avec Les Les coques Le coque Voilà Tout simplement Le coque On adore J'adore ces cartes Bienvenue Mes chers coques Dans votre guidance Pour l'année 2024 Alors qu'est-ce qu'on a Déjà au niveau Prédictif On a Le lion Voilà Tout simplement Alors c'est marrant Le lion Et le coque C'est quand même Des symboles De l'ego Donc c'est intéressant Le lion Présage un choc Brutal Consécutif A de mauvaises nouvelles Ah bah d'accord Super Alors on va tirer Une autre carte Ici Peut-être que justement L'année Pour vous Mes amis coques A peut-être pas très bien Commencé Est-ce que c'est ça Qu'on veut nous dire Alors on nous parle Effectivement D'un éclair D'une surprise De quelque chose Dont on s'attend pas Qu'il arrive Ok Et si on a une lettre Voilà donc ça peut être Une lettre Qui nous surprend Ou quelque chose D'inattendu Qui arrive à nous Voilà quelque chose Qu'on attend pas Et Peut-être que Voilà Vous aviez Effectivement une situation Qui s'envenime Ou une situation Qui arrive à son Voilà À son sommet là C'est-à-dire que là Voilà le conflit Il pète Ou alors Voilà Il y a quelque chose Là qui ne va pas Et vous arrivez Au bout quoi Au bout du truc Et donc Il y a un changement Peut-être qui est nécessaire D'accord Alors surtout Ne prenez pas Au premier degré Les amis Je vous rappelle Ce sont des tendances Générales Et ce n'est pas Un tirage privé Donc ne prenez pas Personnellement Directement En vous disant Mon dieu Il va m'arriver Quelque chose d'horrible Non les amis C'est pas ça C'est une vibe Générale Qui ne définit En aucun cas Votre réalité C'est juste une vibe D'accord Donc on se Détend Vraiment C'est important Je vous le dis Parce que Il y a beaucoup de gens Qui regardent la vidéo Donc Donc voilà Donc on vous dit Finalement Moi je le vois Ici on nous parle D'une chance inattendue Ça peut être Un mal pour un bien Vous voyez C'est un peu Parfois Une intervention divine Ou l'univers Alors ça peut être Un homme autour de vous Qui va être Très important Ça peut être En lien avec cet homme Justement Mais on a ce côté masculin Donc vous allez avoir Envie D'être dans le fait De Comment dire De faire D'être dans l'action En fait Et d'être dans le fait De diriger De prendre le pouvoir Dans votre vie Donc c'est peut être aussi Que quelque chose Finalement Vous a un peu Étonné Vous a choqué Que vous avez vécu Finalement Va vous redonner Du pouvoir Va vous permettre Vraiment Finalement De De vous transformer Positivement Et il vous fallait Peut-être Effectivement Voilà Être traversé Un peu Par l'éclair Pour L'éclair Cosmique Pour pouvoir Vraiment Se réveiller De quelque chose Donc on se réveille D'une illusion Et Voilà Ça peut être perturbant Mais ça peut être Très bénéfique Donc on a cette dynamique Et ça peut être Un homme autour de vous Qui vit justement Une situation Comme ça On va dire Bouleversante Alors Qu'est-ce qu'on a Au niveau spirituel On a L'as de terre Donc c'est très positif Vous voyez Ça atténue Énormément Cette énergie De choc Ou je ne sais trop quoi Ici On voit que Il y a l'as de terre Donc il y a Un renouveau Important Une grande chance Une Nouvelle abondance Nouvelle possibilité Nouvelle perspective Des choses Enfin bref Les énergies Elles évoluent Vraiment positivement Et vous allez pouvoir Vraiment Peut-être retrouver Aussi Je ne sais pas Comment dire ça Mais retrouver Du positif Justement dans votre vie De la chance Après justement Une période Un peu instable D'accord En fonction de chacun Vous prenez Ce qui résonne Mais ici Ça a pu être Justement Comme on a l'énergie Du lion Et tout Ça a pu être Justement Qu'il y a eu Un conflit Qu'il y a eu Un combat Entre vous Une autre personne Qui a eu Peut-être Des grosses Difficultés Avec quelqu'un Et qu'il y a Cette énergie De nouveau départ Pour l'année 2024 Qui va faire du bien Et justement Parce que vous Aussi vous reprenez Le pouvoir Vous ne vous laissez Pas faire Par rapport A cette situation Vous n'êtes pas du tout Dans le fait de subir C'est pas ça Que je ressens Au niveau professionnel On a la 8 De denier A l'envers Alors On voit que Vous avez peut-être Besoin de repos Besoin de vacances Que vous avez du mal Peut-être Avec Ce que vous êtes En train de De faire actuellement Au niveau professionnel Peut-être que vous allez sentir Pour l'année 2024 Que c'est plus adapté A votre évolution C'est peut-être ça Qui va changer Vous allez avoir Un gros déclic Vous allez vous dire Mais attends Les études que j'ai entamées C'est pas pour moi Ça ne me correspond pas C'est pas ça Que j'ai envie d'être C'est pas ça Que j'ai envie de faire C'est pas dans ces conditions-là Que j'ai envie de travailler Etc C'est un peu comme Si vous aviez démarré Quelque chose Et que vous arrêtez En plein milieu du chemin Que vous dites Attends Qu'est-ce que je suis en train de faire là Et que peut-être Vous allez faire un changement Justement radical Qui va peut-être choquer Les personnes autour de vous Parce que vous allez Faire un gros changement En mode Non En fait finalement C'est pas ça Que j'ai envie de faire Dans la vie Donc je vais arrêter Ces études Ou je vais arrêter ce travail Je vais arrêter De m'acharner pour rien Je vais arrêter De travailler pour rien Parce que là Je me sens pas Bien dans ce que je fais J'ai pas envie De me lever le matin Pour le faire J'y trouve Aucun plaisir Enfin Voilà Il y a un peu ce truc Où j'y vais Juste parce qu'il faut y aller Ou que mes parents M'ont dit que c'était bien Ou que j'étais fait pour ça Ou que je sais pas quoi Et vous allez avoir Cette envie de casser Avec un schéma Qui ne vous convient pas Et c'est ça peut-être Qui peut créer De l'électricité Dans l'air Avec peut-être Les gens Qui sont pas d'accord Avec ce changement Radical d'avis Ça peut être Vraiment perturbant Pour l'entourage Par exemple Vous voyez Au niveau sentimental Vous avez la lune Au niveau sentimental Vous êtes en pleine réflexion En pleine introspection Alors peut-être Pour certains d'entre vous On peut voir Qu'il peut y avoir Du conflit Justement dans le foyer Pour certains d'entre vous Vous n'arrivez pas A trouver un terrain d'entente Un équilibre Avec votre partenaire Ça peut être très compliqué Justement parce que Peut-être vous n'êtes pas aligné Aussi dans votre vie professionnelle Donc ça peut être un peu compliqué Pour ceux qui sont en couple Vous avez peut-être du mal A créer l'harmonie Avec votre partenaire Pour l'année 2024 Donc il y a peut-être Besoin de faire un travail sur soi De faire un shadow work D'aller vraiment chercher Qu'est-ce qui se passe Dans son inconscient Qu'est-ce qui se passe Dans son ombre Pour pouvoir vraiment Se libérer des peurs Parce que parfois C'est vraiment nécessaire Sinon on agit De façon inconsciente On est dans le conflit On est dans la dualité Et ça c'est pas bon du tout Surtout quand on le vit Au quotidien C'est vraiment très négatif Donc il y a peut-être Cette nécessité De faire un travail sur soi Pour aller mieux dans le couple Pour trouver vraiment Un équilibre dans le couple Pour certains d'entre vous Peut-être vous êtes célibataire Et il y a vraiment cette idée De faire une introspection Pareil Un travail sur soi Parce que Peut-être vous êtes en quête Personnelle Peut-être que vous vous cherchez Peut-être que vous cherchez A savoir aussi Qu'est-ce que vous voulez Réellement en amour Peut-être que vous êtes perdu Dans ce que vous voulez Que vous avez Vous faites une grande Grande remise en question Voilà Pour certains d'entre vous Il peut y avoir aussi Ce besoin d'avoir Une énergie un peu tierce Qui vient apaiser Les tensions Entre deux personnes En couple par exemple Il se peut qu'il y ait aussi Peut-être Une mère D'un côté Ou de l'autre Qui vient perturber La relation de couple Ou qui vient Perturber Votre vie sentimentale De façon générale Et qui vous influence Négativement Donc voilà Il faut voir Par rapport à ça Parce que ça crée Peut-être des conflits À l'intérieur de vous Parce que peut-être Vous savez pas qui vous êtes Vous savez pas ce que vous voulez Parce que vous êtes extrêmement Influencé par votre mère Et vous savez pas En fait si ce que vous voulez C'est ce que veut votre mère Ou si c'est vous Enfin bref Voyez ce truc un peu Où c'est trop fusionnel On sait plus qui on est Voilà Il y a besoin de se trouver Globalement Au niveau sentimental Et d'écouter surtout Ce qui se passe De manière cachée De manière inconsciente Qu'est-ce qui Voilà Qu'est-ce qui se joue En moi Que je ne vois pas Que je ne comprends pas Et qu'il faudrait peut-être Que j'apprivoise Pour être moins Dans ce côté extrême Ou ce côté sauvage Ou ce côté fuite Aussi au niveau sentimental Vous voyez Ensuite Qu'est-ce qu'on a toujours Au niveau sentimental On a une colombe Et on a Tu ne comprends peut-être pas Pourquoi certaines choses Se passent Waouh Bien qu'il y ait toujours Une raison spirituelle Qui justifie les événements De ta vie À travers la tourmente Une bénédiction Va se révéler très bientôt Vous voyez Donc voilà Ne vous inquiétez pas Quand il y a cette énergie Comme ça De il y a quelque chose Qui va peut-être changer Une tourmente Un chaos Quelque chose Dans votre vie Qui va permettre De tout remettre en question Positivement Pour qu'après Vous soyez béni Que vous soyez Dans de meilleures énergies Que vous soyez vraiment Dans l'amour Et que vous ne soyez pas Coincé dans la peur Peut-être que vous étiez engagé Que vous étiez lancé Dans des trucs Et que vous allez Tout remettre en question Parce que Est-ce que c'était Vraiment aligné Avec vous Avec votre chemin Avec votre destin Voilà Peut-être que l'univers Va vouloir intervenir Pour remettre un peu Les choses dans l'ordre Vous voyez ce que je veux dire Dans l'ordre divin Évidemment Qu'est-ce qu'on a Comme conseil Ou l'attraction Des opposés Séduction Tentation Magnétisme Rencontre Passionnelle Moitié-moitié Mariage Union sexuelle Alors il peut y avoir Comme je vous dis Une très belle histoire Avec une union sacrée Une union spirituelle Ça peut être Votre opportunité Votre chance Ici avec l'as de terre Qu'on a vu Voilà Il peut y avoir Une très belle opportunité Pour faire la rencontre D'une personne Avec qui vous allez Construire Une union sacrée Une union divine Vous êtes peut-être Dans une forme de magnétisme De séduction Qui fait que vous attirez À vous Donc ça c'est très positif Maintenant ça peut être Qu'on vous dit Vraiment de Créer cette complémentarité Pour sortir de l'opposition Ne plus être dans L'opposé Mais dans l'union Travailler sur ça En tout cas Le yin et le yang Ensuite Vous avez La liberté Voilà Donc vous allez Vous sentir libre Pour l'année 2024 Et on va vous inviter Surtout à choisir La liberté Dans votre vie Et pour terminer Message du dragon Féliciter Chérir le jour Voilà Donc on vous invite Vraiment à être Dans la joie Au quotidien Et voilà De vous remettre En question Que si jamais Vraiment vous ne vivez Pas de joie Au quotidien Que la joie Elle est vraiment Partielle Et elle arrive Une fois Tous les trois mois Mais sinon Après votre vie Vous ne la vivez pas Du tout dans la joie Il faut remettre En question les choses S'il n'y a pas de paix S'il n'y a pas de joie S'il n'y a pas De minimum de satisfaction Il faut revoir ses choix Et comprendre Est-ce qu'on fait Les bons choix Dans la vie Voyez ce que je veux dire Donc il y a vraiment Cette dynamique On vous invite Vraiment à être Le plus possible Dans le moment présent Pour sentir si vous êtes Vraiment joyeux Et heureux Ou pas En fait Il est où le bonheur Les amis Il est où le bonheur C'est peut-être Votre quête Pour l'année Pour l'année 2024 Voilà les amis J'espère vraiment Que ce tirage Va résonner avec vous Dites-moi en commentaire J'ai hâte D'avoir vos retours N'hésitez pas A liker Partager Et à vous abonner Pour soutenir la chaîne Et moi je vous fais De gros bisous Ciao Les amis c'est parti On continue Avec Les singes Bienvenue les singes Dans votre guidance Pour 2024 Alors on commence Tout de suite Par le côté prédictif Alors qu'est-ce qu'on a On a le roi de coeur J'aime beaucoup Ici on nous parle De confiance Pour vous Peut-être d'amour Positif D'amour bienveillant De personnes qui vont Vous soutenir Qui vont vous tendre la main Peut-être un accord Qui va être passé Entre deux personnes Une confiance Qui va être retrouvée Aussi peut-être Dans une relation Donc c'est très positif Parce qu'on peut voir Qu'il peut y avoir Quelque chose De vraiment Fructueux Au niveau D'un contrat Ou d'un accord Qui est trouvé Et vous êtes vraiment Guidé par le coeur Pour ça Et vous êtes vraiment En confiance Par rapport à ça Donc c'est très positif Ok Ensuite On voit aussi Que vous pouvez vraiment Être accompagné Ou aidé Par des personnes De confiance Peut-être Que ce soit Dans la sphère médicale La sphère financière La sphère Peut-être au niveau De l'école Au niveau de Je ne sais trop quoi Mais c'est vraiment Des personnes Dont vous pouvez Faire confiance Qui vont vous apporter Quelque chose Qui vont vous aider Ou qui vont vous guider On adore Qu'est-ce qu'on a d'autre Ici pour vous On a La faux Alors on nous parle ici D'une décision En fait importante Ou plusieurs décisions Importantes Que vous allez devoir Prendre pour l'année 2024 Qui vont vous apporter De nouvelles récoltes Mais on voit Qu'il y a des changements Qui doivent être faits Peut-être aussi Dans le quotidien Vous devez prendre De nouvelles décisions Faire les choses Différemment Et accepter peut-être De changer Certains comportements Ou certaines habitudes Ça c'est vraiment Le petit message Mais il y a aussi Ici cette idée Où il y a une fin de cycle Pour vous Et vous démarrez Peut-être Dans une nouvelle énergie Avec de nouvelles bases De confiance Plus positives En fait Pour moi Il y a vraiment Cette notion aussi De récolte Que vous allez avoir Pour l'année 2024 Qui va vous faire du bien Qui va vous confirmer Un peu le chemin Vous allez avoir Des résultats Positifs Qui vont vous confirmer Que vous êtes Dans la bonne direction Ou peut-être Des résultats Qui ne sont pas A la hauteur De ce que vous espériez Et qui vont peut-être Vous demander De vous réorienter De prendre de nouvelles décisions Ensuite Qu'est-ce qu'on a Au niveau spirituel On a le roi de feu Le roi de feu A l'envers Alors pour moi Je sens ici Que vous allez avoir Cette nécessité De revoir Peut-être Vos principes De revoir Vos points de vue Ce sur quoi Vous n'arrivez peut-être pas A du tout bouger En lien avec vos croyances On voit que là Vous devez remettre En question Peut-être Votre système De croyances Pour l'année 2024 Vous êtes contraint Peut-être à ça Par la force des choses Parce que Vous vous retrouvez Face au mur Vous vous retrouvez Peut-être à vouloir Absolument tout contrôler Ou à vouloir Faire que les choses Aillent uniquement Dans votre sens Et vous voyez peut-être Que ça crée Une forme de stérilité Autour de vous Donc il y a ce truc De ok Je vais revenir A l'intérieur de moi Et je vais essayer De voir Où est-ce que je force Où est-ce que je lutte Et Où est-ce que j'ai des principes Qui sont peut-être Trop affirmés Trop extrêmes Et où je cherche absolument A avoir raison Par exemple Et donc voilà Il y a un peu cette notion Où je vais plutôt Choisir mes combats Et je vais accepter Peut-être l'aide des autres Peut-être que vous aviez du mal A accepter l'aide des autres Justement Dans le passé Que pour cette année 2024 Vous allez dire ok J'accepte que tu me tendes la main J'accepte de recevoir De nouveaux conseils Une nouvelle aide Qui peut-être me fait peur Parce que c'est l'inconnu Mais au moins Qui va me faire évoluer Ou qui va améliorer Ma condition de vie Donc Il y a vraiment cette dynamique Où Vous vous ouvrez quand même A l'extérieur Et Vous ne cherchez pas Absolument A ce que ça aille Dans votre sens Absolument Ou de la manière Dont vous Vous voulez absolument Parce que vous comprenez Qu'il y a de nouvelles visions De d'autres personnes Par exemple Des nouvelles générations Ou Des nouveautés Des innovations Qui pourraient être intéressantes Pour vous Ou ça peut être Voilà Par exemple Des points de vue Qui sont opposés Au vôtre Qui finalement Pourraient vous aider A vous Donc ça remet en question Un peu votre système De valeurs Votre système de croyance Donc voilà Il y a un peu ces énergies Qui sont remises en question Mais moi je le vois vraiment D'une manière bénéfique C'est pour que vous gardiez Vraiment le coeur ouvert Et que vous ne soyez pas fermé Non plus à la nouveauté Ensuite Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel On a le jugement Donc on nous parle de délivrance De soulagement Peut-être justement Parce que vous allez prendre Les bonnes décisions pour vous Que les choses Elles vont enfin avancer Et que vous allez vous sortir De situations problématiques Donc vous êtes soulagés Vous êtes libérés Enfin il y a vraiment Cette dynamique là De ça y est Je sors enfin De ma situation Et je vais vers le meilleur Je suis libérée Vous avez aussi peut-être La possibilité De recevoir De bonnes nouvelles Finalement Annonces Des annonces positives En fait Sur votre avenir Vous dites bon bah là Ça s'annonce bien Quoi voyez Il y a un peu cette dynamique De ça s'annonce bien Pour la suite Parce que je fais vraiment Beaucoup de changements Au quotidien C'est des petits changements Anodins Mais qui font Une grande différence Vous voyez ce que je veux dire Ça peut être un peu Changer son comportement Changer des petites habitudes Mais en fait Ça change tout Vous voyez C'est un peu la vibe Que j'ai pour vous Donc ça c'est très positif Il y a une renaissance En fait au niveau professionnel Donc il se peut Qu'il y ait un gros changement Pour vous Parce que vous êtes Comme soulagés Libérés D'un fardeau D'un karma D'une lourdeur Peut-être de dette Que vous aviez Ou des choses comme ça Et là vous allez aller Vraiment vers Quelque chose Peut-être qui est plus Reli à votre âme En fait Ensuite au niveau Sentimental Vous avez le chariot Donc vous avez du succès Vous avez cette notion De conquête Partir à la conquête De quelque chose Au niveau sentimental Donc est-ce que justement Vous voulez partir À la conquête De l'amour Vous avez envie De rencontrer L'âme sœur L'élu de votre cœur Il y a vraiment cette dynamique Pour ceux qui sont célibataires Je pense que vous allez être Dans une dynamique De chercher l'amour Mais chercher l'amour De la bonne manière Mais vous allez le chercher Vous allez vous mettre Quand même dans les conditions C'est-à-dire vous allez vous préparer À recevoir l'amour À recevoir le succès En amour Peut-être qu'un déménagement Pour vous Va être important Ou un changement Au niveau de la carrière Une évolution de carrière Va changer aussi les choses Au niveau sentimental Pour ceux qui sont en couple Ici il peut y avoir Justement une grande avancée Avec votre partenaire Il peut y avoir aussi Des voyages Déménagements Ou déplacements Mais il y a vraiment Cette dynamique D'aller vers le succès Ensemble Voilà De prendre la même direction Et d'avancer ensemble Donc c'est assez positif De toute manière Les choses Elles changent Elles évoluent Qu'importe où vous en êtes Aujourd'hui Au niveau sentimental Ça va bouger Pour l'année 2024 Et qu'est-ce qu'on a d'autre Au niveau sentimental Vous voyez On a ce couple Quand même qui ressort Mon amour Même si nous devons Être séparés physiquement Nous sommes toujours unis Spirituellement Car l'amour transcende L'espace et le temps Le manque n'existe pas Donc il se peut Que vous soyez Temporairement séparés De votre partenaire Si vous êtes en couple Qu'il peut y avoir Justement des déplacements Des déménagements Des voyages Des choses qui font Qu'on n'est pas tout le temps Avec l'autre Il peut y avoir Cette dynamique Et pour d'autres Peut-être que justement Vous vous connectez Énergétiquement Spirituellement À votre âme sœur À votre prochain Ou prochaine partenaire Et pour l'instant Vous êtes séparés De cet amour Mais vous allez bientôt Rencontrer cette personne Et vous êtes peut-être déjà En train de communiquer D'âme à âme Voyez pour ceux À qui ça résonne Il y a vraiment cette dynamique Ensuite comme conseil Qu'est-ce qu'on a ? On a le puits Vous avez besoin D'aller au fond des choses De trouver la vérité En vous On nous parle De quête de vérité Sagesse, vision Connaissance intuitive Retour à la source Accès au fond des choses Voilà Donc pour moi Vous allez vraiment Aller dans les profondeurs Pardon De votre âme Et de votre être Pour savoir exactement Ce que vous voulez Et pour pouvoir le manifester Sur terre Pour moi Vous allez être Beaucoup plus confiant Et sûr de vous Par rapport à ce que Vous entreprenez Parce que vous savez maintenant Pourquoi vous le faites Et où vous allez Et quel moyen Quelle ressource Vous avez Donc il y a cette dynamique Mais pendant cette année 2024 Il peut y avoir Cette recherche de vérité Qui est constante Ce besoin D'éclaircir sa vision D'approfondir Sa sagesse intérieure De développer Ses connaissances intuitives De revenir régulièrement À la source Donc peut-être À travers la méditation Ou à travers Une pratique Qui vous reconnecte À votre âme Donc vous voyez Il y a un peu Ces dynamiques Qui ressortent Ensuite On vous dit Ah ben voilà Vérité Et intégrité Donc vous avez Vraiment besoin D'être authentique Et intègre Pour l'année 2024 C'est pour ça Qu'il peut y avoir Des changements De comportement Et d'habitude Parce que vous devez Vraiment faire Ce que vous dites Donc peut-être Vous dites Ah oui J'aimerais être ci J'aimerais être ça Ou moi Je prône ceci Je prône cela Et en fait Peut-être que Dans le concret Vous n'incarnez pas Vraiment vos valeurs Ou voilà Partiellement Ou voilà Et là en fait Pour l'année 2024 C'est vraiment l'idée D'incarner les valeurs Qu'on veut véhiculer Et d'être vraiment En accord avec soi-même Au plus profond de soi Quand on trouve La vérité en soi C'est ensuite Vibrer cette vérité Et ne pas être faux Ou dissocier de soi-même Parce qu'on n'arrive pas A incarner la vérité Qu'on ressent Au fond de soi Donc on adore Et puis vous allez avoir Beaucoup de vérité Aussi autour de vous Peut-être le fait De faire tomber son masque Mais faire tomber aussi Les masques autour de soi Et voir la vérité Au-delà du mensonge Au-delà de l'illusion Et ensuite Le dragon nous dit quoi Le défi Défendre ses droits Voilà Donc ici il y a peut-être Un défi à relever pour vous Où vous devez défendre Un peu votre place Vous devez vous affirmer Par rapport à d'autres personnes Qui essayent peut-être De vous rabaisser Qui essayent de vous faire du mal Ou qui ont tendance A vous bouffer Tout votre espace Ça peut être ça aussi Donc vous Vous avez besoin De ressentir la vérité en vous Et surtout l'exprimer Exprimer aux autres En fait Qui vous êtes Ce que vous avez besoin Ce que vous désirez Pour arrêter De vous faire marcher Sur les pieds Il y a vraiment cette dynamique De j'arrête de me faire abuser J'arrête de me faire avoir Et je vais dire Vraiment qui je suis Ou quelle est ma vérité Profonde Pour m'affirmer Dans ce monde En fait Il y a vraiment cette dynamique Et pour vous C'est peut-être un challenge A relever Voilà les amis J'espère vraiment Que ce tirage aura résonné Avec vous Surtout dites-moi En commentaire N'hésitez pas à liker Partager Et à vous abonner Pour soutenir la chaîne Et moi je vous fais De gros bisous On continue les amis Avec Le dragon Les signes astrologiques Dragon Bienvenue dans votre guidance Pour l'année 2024 On adore C'est votre année En plus Les amis Puisqu'on est dans l'année Du dragon En 2024 Alors qu'est-ce qu'on a Au niveau prédictif On a la dame de carreau Alors ça nous parle Ici justement D'une Alors d'avoir peut-être Alors c'est peut-être vous Ou une personne Autour de vous Mais en tout cas Ça nous parle De bienveillance D'amitié De bons conseils Qui sont autour de vous Et en vous Alors peut-être que vous êtes Cette personne de confiance Vers qui on se tourne Pour avoir Justement des solutions Pour avoir des conseils Pour avoir des Voilà Des solutions Je ne sais plus si je l'ai dit Mais Voilà Ça peut être vous Ou ça peut être une personne Dont vous Vous aurez besoin Peut-être pour évoluer Mais en tout cas Il y a cette posture là Qui est importante D'avoir une attitude amicale Une attitude sympathique Et bienveillante Envers le monde Peut-être que vous allez vous ouvrir Sur le plan social Vous allez vous ouvrir Sur le plan amical Ou vous allez avoir besoin De tempérer Un peu Vos énergies De modérer Votre tempérament Peut-être Par rapport A vos proches A votre entourage Parce que Voilà Peut-être qu'il faut Savoir doser aussi Ses émotions Ses pensées Ses croyances Etc Pour pouvoir Réussir à vivre En communauté Ou vivre dans un foyer Etc Enfin voyez ce que Ce que je veux dire Donc C'est un peu la dynamique Où il va falloir garder Une attitude Plutôt bienveillante Envers les autres Et pas Chercher le conflit Chercher le drama Il y a vraiment cette dynamique Mais ça peut être aussi Quelque chose Dont vous avez besoin Vous avez besoin De personnes autour de vous Qui sont bienveillants Et qui vous apportent des conseils Qui sont vraiment en accord Avec vous Alors ça peut être aussi Pour certains d'entre vous Une conseillère Ou une thérapeute Que Dont vous allez avoir besoin Pour l'année 2024 Ensuite on a La verge Donc Il peut y avoir justement Un contexte de conflit Un contexte un peu De tension Et de conflit Dans votre entourage Ou à l'intérieur de vous Juste Ça peut être vous Avec vous même Mais voilà Il y a besoin justement De trouver Comment dire La lumière Au travers de cette ombre Au travers de ce chaos Trouver en fait Aussi la paix Trouver la stabilité Trouver un point D'accord Un point commun En fait Pour ne pas partir Dans des extrêmes En fait Il y a vraiment Cette dynamique ici Avec l'énergie de la verge Donc pour certains d'entre vous Ça peut être aussi Un besoin d'affirmer Qui on est Ou d'affirmer sa personnalité Pour l'année 2024 Peut-être que c'est nécessaire Pour que vous puissiez évoluer Il se peut Qu'il y ait une personne ici Qui vous y aide concrètement Pour que vraiment Vous passiez À un niveau supérieur Et que vous puissiez vraiment Exprimer cette personnalité Au monde extérieur Ensuite On a la 3 D'épée à l'envers Alors justement Ici ça peut nous parler Que vous avez besoin De guérir De la blessure De trahison Voir la blessure Aussi d'abandon Mais ça peut être Justement De guérir De personnes Qui ont été Comme Qui ont joué le rôle En fait D'ennemis Dans votre vie Donc Vous avez besoin De guérir De cette manipulation Trahison De cet abus Que vous avez vécu Peut-être dans l'enfance Peut-être dans le passé Ou que c'est une énergie Que vous portez Peut-être Qui est un karma familial Quelque chose Qui est un karma De vos vies antérieures Voilà Ou un traumatisme Voilà Que vous avez vécu Aussi en tant qu'adulte Qu'importe Mais il y a eu Cette notion Qu'on vous a brisé Peut-être en mille morceaux On vous a vraiment fait Beaucoup de mal Peut-être de manière Intentionnelle Peut-être pas Peut-être on s'est Un peu acharné Prenez ce qui résonne Par rapport à ça Mais vous Vous avez besoin De vous rebeller Quand même Par rapport à ça Et de vous libérer De cette blessure Qui reste peut-être coincée Et qui fait que vous avez Du mal justement A avoir confiance aux autres C'est ce pourquoi Vous avez besoin D'une personne de confiance Ou plusieurs Autour de vous Ou d'une personne Qui est plus en mode Qui va vous accompagner Sous forme de thérapie Ou quelque chose comme ça Ou de suivi Pour que vous puissiez Retrouver vraiment La confiance Envers le monde extérieur Et envers vous-même aussi Forcément Parce que Il y a eu ici Quelque chose Qui a été brisé En vous Qu'il faut réparer Donc ça c'est vraiment Une guérison Qui va être nécessaire Pour vous Pour l'année 2024 Ensuite au niveau professionnel Vous avez la 9 de denier Énergie très positive Vous allez avoir une promotion Peut-être Sur le plan professionnel Une grande évolution De carrière Un confort Un luxe Enfin vraiment Le fait de pouvoir Vraiment vous élever Déjà vous Vibratoirement En faisant vraiment Ce que vous aimez Et en gagnant votre vie En faisant ce que vous aimez A être vraiment passionné Voilà Il y a cette dynamique Où ça peut être Que vous développez Une boutique Un business Une entreprise Quelque chose Qui fonctionne très bien Il y a cette dynamique Aussi de travailler En tant qu'indépendant Et que ça fonctionne De mieux en mieux Ou que ça fonctionne Très bien Parce que voilà Vous êtes à votre place Vous avez trouvé Ce pour quoi Vous êtes fait Et ça fonctionne Super bien Donc ça peut être Aussi de travailler En libéral Enfin Qu'importe Mais c'est vraiment Cette dynamique D'être indépendant De ne pas forcément Être salarié Ou alors si vous êtes salarié C'est qu'en fait Vous avez des promotions Et que vous passez A un nouveau statut Peut-être de chef Ou je sais pas De cadre Ou je ne sais trop quoi Qui fait que du coup Vous passez vraiment Un level up quoi Il y a vraiment Cette notion D'évoluer D'avoir du coup Une augmentation de salaire Etc quoi Donc Il y a vraiment Cette énergie Et c'est parce que Aussi vous êtes Très intuitif Et très inspiré Qui fait que du coup Vous êtes vraiment Quelqu'un que Qu'on a envie En fait Finalement D'élever Et qu'on a Envie de suivre Ou qu'on a envie D'écouter Qu'on a envie De travailler avec Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est très très positif Vous avez une très bonne influence Sur votre entourage Sur vos collègues Ou sur le monde Au niveau professionnel C'est vraiment la vibe Ensuite Au niveau sentimental On a Le roi de denier Et donc Vous êtes vraiment Dans une posture Vraiment de Je veux trouver Une stabilité Que ce soit au niveau pro Que ce soit au niveau Sentimental Vous êtes en mode Stabilité Prospérité Succès quand même Avec le roi de denier Il y a du succès Pour vous Au niveau sentimental Soit vous êtes vraiment En train de construire Quelque chose De très pérenne De très stable Au niveau sentimental Avec une personne Peut-être avec qui Vous êtes en couple Et alors là On est vraiment dans Le fait d'avoir trouvé Le ou la bonne partenaire Avec qui on peut construire Avec qui on peut Faire des projets Avec qui on peut Vraiment se construire Une vie Qui nous correspond Etc Donc c'est très positif Soit c'est quelque chose Que vous allez attirer à vous Voilà Ça peut être Que vous attirez à vous Une personne Qui a vraiment Une grande stabilité Une grande maturité Beaucoup d'expérience Dans la vie Voilà Quelqu'un qui sait gérer Les choses Voilà Quelqu'un Voilà Hyper Très sérieux En fait Qui est sérieux Qui veut de l'engagement Qui veut du sérieux Peut-être un peu trop Premier degré parfois Mais voilà Qui veut aussi peut-être Fonder une famille Ou alors Qui est très très famille Même si la famille A déjà été fondée Ou qui ne veut pas Peut-être une famille Mais qui est vraiment Dans cet esprit De tribu De clan De famille Quelqu'un sur qui On peut compter Sur qui on peut se reposer Quelqu'un de confiance Voilà Donc vous attirez Cette personne Vous êtes en train De devenir cette personne Ou vous êtes vraiment Déjà en train de créer Une vie Avec ce type de personne Donc c'est très positif Ensuite qu'est-ce qu'on a Au niveau amoureux Justement Ouh Voyez on a ce couple Avec le serpent On a le pouvoir Waouh Tu sais intuitivement Ce qui est bon pour toi Et tu as le pouvoir De dire non Ou de tout quitter A n'importe quel moment Donc pour certains d'entre vous Vous reprenez vraiment Le pouvoir au niveau sentimental Vous vous libérez Peut-être justement D'une relation Qui a été toxique Mais ça peut être aussi Une relation toxique Qu'il y a dans votre entourage Que ce soit au niveau Comme je vous disais Une personne qui vous a trahi Qui vous a blessé Qui vous a brisé Est-ce que c'est Un ou une ex Est-ce que c'est Un membre de la famille Un proche du passé Un ou une amie Quelqu'un qui vous a mis Un couteau dans le dos On va pas se mentir Et vous vous relevez Vraiment de ça Pour l'année 2024 Et vous allez construire Et être dans quelque chose De stable De confiance Et de serein Pour au niveau amoureux On adore Ensuite Qu'est-ce qu'on a comme conseil L'obscurcissement de la lumière Adoption d'un profil bas Difficulté Regards tournés en premier lieu Vers l'intérieur Prudence et modération Atténuation du caractère brillant On adore Donc ici Ce que je ressens pour vous C'est avec vous J'avais dit que Attendez Oui c'est ça C'est avec vous Qu'il y avait la modération Il fallait tempérer son énergie Avoir une attitude amicale Et bienveillante Donc ça C'est ce qui ressort aussi Adoption d'un profil bas Donc il va pas falloir Trop s'emballer Dans la passion destructrice Ou dans la colère Dans la haine Ou dans le drama Pour l'année 2024 Il va falloir calmer Les énergies Calmer son égo Trouver quelque chose Qui permet de calmer son égo Peut-être aussi Réguler ses émotions Réguler ses hormones Aussi Voilà Pour redescendre Au bon moment Et ne pas partir en vrille Pas péter un câble Toutes les deux minutes On va pas se mentir Vous voyez Il y a un peu cette dynamique Peut-être justement Dans une période de difficulté Ou quand vous traversez Des conflits Ou des difficultés Savoir les gérer En fait Voilà Il y a vraiment cette vague Donc d'abord Se tourner vers l'intérieur Pour comprendre ce qui se passe Au lieu de tout péter A l'extérieur Donc prudence Modération On se calme Pour l'année 2024 Les amis Ok Qu'est-ce qu'on a d'autre ici Les anges Il vous parle de guérison Voilà Vous allez vraiment guérir De cette blessure De trahison Que vous avez vécu C'est voilà Là c'est l'année Où vous pouvez vous libérer De cette manipulation Cette grosse difficulté Qui vous a brisé quoi On adore Et ensuite On a la sagesse Poser des questions Voilà Donc on vous dit Ne faites N'allez pas trop vite Dans les conclusions Ne soyez pas Ne restez pas Dans des quiproquos Dans des malentendus Qui génèrent effectivement Des conflits Donc peut-être Il y a besoin de travailler Sur la communication Et dans la communication On vous dit Posez des questions Au lieu de faire Des suppositions Au lieu de faire Des conclusions Posez des questions C'est vraiment quelque chose Qui peut être Très important pour vous Qui peut carrément changer Toute une situation Parce que On n'est pas dans la tête De l'autre Et que parfois C'est vraiment nécessaire Pour résoudre un conflit D'être plutôt Dans cette attitude D'écoute Aussi de l'autre De compréhension De l'autre Au lieu d'être en frontal Et de vouloir combattre Vous voyez Donc c'est vraiment La dynamique Voilà les amis J'espère vraiment Que ce tirage A résonner avec vous Dites-moi en commentaire N'hésitez pas à liker Partager Et à vous abonner Moi je vous fais De gros bisous Les amis C'est parti On continue Alors On continue avec Alors Là j'ai mis La vache Mais c'est le buffle Pour ceux qui sont Du signe astrologique Du buffle Alors même J'ai même sorti exprès Une autre carte De buffle D'un autre jeu Pour que vous vous sentiez Vraiment connecté A votre signe Donc dans ce jeu Il n'y avait pas le buffle Mais il y a la vache Quand même Qui est de la même famille On va pas se mentir J'adore cette carte en plus Mais ici vous voyez On a le buffle Donc le buffalo Comme on dit Buffalo grill Pardon Voilà Donc le buffle Ceux qui sont Signes astrologiques Buffle Bienvenue dans votre guidance On va démarrer tout de suite Avec le côté prédictif Alors Qu'est-ce qu'on a On a la cigogne Qui nous parle De changements Heureux Changements positifs Qu'importe le domaine Ça peut être un changement De lieu de vie De foyer Voilà Qui va être très significatif Pour vous Voilà Donc après Attendez je regarde ce qui a marqué Mais oui voilà C'est vraiment un changement Au niveau du foyer Alors ça peut être aussi La naissance par exemple D'un enfant Ou la naissance D'une relation La naissance d'un couple Dans votre cercle intime Voire dans Oui Dans la naissance d'un couple Ou d'une relation Qui va peut-être Tout changer Parce que ça change Tout votre univers Mais ça peut être aussi Changement de domicile Ensuite qu'est-ce qu'on a pour vous On a l'ours Donc on nous parle quand même De protection Vous êtes dans cette énergie De je me protège Je protège mon énergie Je protège ma santé Et je protège mes finances Donc peut-être que vous allez Énormément Vous concentrer sur Vos finances Pour résoudre peut-être Des soucis financiers Pour faire avancer les choses Au niveau des finances Ou au niveau professionnel On voit aussi que La relation au père Peut être très importante Pour vous Cette année 2024 Et ça peut être La relation avec votre père Ou votre père Qui va prendre Beaucoup de place Pour l'année 2024 Prenez ce qui résonne Par rapport à ça Ici on voit aussi Que vous avez peut-être Besoin de passer du temps seul Vous avez besoin D'autonomie Vous avez besoin De vous Comment dire De vous éloigner Un peu peut-être Du monde Social Voilà Où il y a beaucoup De choses Qui se vivent en même temps Et que vous Vous avez plutôt besoin Du calme Du silence De la solitude Etc Pour pouvoir méditer Pour pouvoir réfléchir Pour pouvoir faire Un bilan de vie Il y a un peu cette dynamique Qui ressort Ok On adore Ensuite Qu'est-ce qu'on a d'autre Pour nos amis Les buffles On a le magicien On adore Donc vous voyez Il y a un peu cette dynamique Encore du père Ou de l'ancien Ou de la personne Sage Donc c'est assez intéressant Ici ça peut être Merlin l'enchanteur Aussi qui vous inspire Pour l'année 2024 Mais ici on nous parle De nouveaux commencements Au niveau spirituel Vous êtes vraiment Dans cette dynamique De vouloir utiliser Peut-être vos capacités Psychiques Vos capacités intuitives Vos capacités artistiques Vos connaissances aussi Que vous avez peut-être Acquises Au travers d'expériences Ou au travers De certaines formations Ou certains livres Notamment des livres Peut-être ésotériques Ou des livres de sagesse Des livres De développement personnel Etc Donc il y a cette dynamique Ici qui démarre Pour vous Ou qui redémarre Il y a vraiment cette idée De je me lance Quelque part Et je commence Quelque chose de nouveau Pour l'année 2024 Et vous êtes De plus en plus En accord avec ça Et vous allez peut-être De plus en plus communiquer Avec l'invisible Et l'au-delà Si jamais c'est quelque chose Qui résonne avec vous En tout cas vous avez envie De faire l'expérience De quelque chose de nouveau En fait c'est surtout Faire l'expérience De vous-même Au travers De la vie Donc vous avez envie De vous expérimenter Vous-même Et de peut-être aussi Créer de nouvelles choses Mais être beaucoup plus Dans le concret Dans la vie Malgré que vous n'êtes pas Encore expérimenté Peut-être dans le truc Mais au moins Ça va vous permettre D'apprendre sur vous-même Vous voyez ce que je veux dire On adore Ensuite qu'est-ce qu'on a Au niveau professionnel Vous avez le roi d'épée Alors au niveau professionnel Il se peut que vous ayez besoin Vraiment d'être ultra honnête Avec vous-même Il y a beaucoup d'intelligence Ici qui ressort Donc votre intelligence Votre capacité d'analyse Et mise en avant C'est quelque chose Que vous allez peut-être Développer justement Mais vous avez aussi besoin D'être honnête D'être intègre D'être en accord Avec ce que vous ressentez Ce que vous pensez Au fond de vous Si par exemple Vous dites J'en ai marre De ce travail J'en ai marre De ce métier Peut-être Mettre en place Des actions Pour changer La situation Et ne plus peut-être Être coincé Dans une situation Qu'on n'aime pas Etc Ou de se plaindre Ou quoi que ce soit Vous voyez ce que je veux dire Ça peut être un peu Cette dynamique Maintenant ça peut être aussi De faire preuve De discipline De courage De bravoure Vraiment Dans une situation Qui nous demande De faire des efforts Qui nous demandent Vraiment d'aller plus loin D'aller plus haut Et de développer aussi Encore une fois Nos capacités Notre intelligence Etc Nos aptitudes En fait Il faut aller plus loin Et se développer C'est vraiment la dynamique Mais pour certains d'entre vous Ça va être aussi Le fait vraiment De prendre des décisions Importantes Une décision définitive Au niveau professionnel De dire là Je vais couper Avec le passé Je vais couper Avec ce qui ne me correspond plus Parce que Je n'en peux plus Et j'ai besoin De reprendre le pouvoir J'ai besoin De ressentir Que j'ai le choix Dans ma vie Et je vais arrêter De subir Ma vie Et de ne plus supporter Mon quotidien Juste parce que Je n'aime plus mon travail Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment la dynamique De reprendre le pouvoir Dans sa vie Parce que Justement peut-être On a des grosses prises De conscience Ou qu'on prend conscience Aussi de ses capacités De ses ressources De ses possibilités Et donc du coup On peut plus facilement Se libérer de ce qui Ne nous convient pas On adore Ensuite qu'est-ce qu'on a Au niveau sentimental On a Alors qu'est-ce que c'est ça 5, 6, 7 Alors la 8 d'épée A l'envers Madre mía Au niveau sentimental Vous êtes dans une dynamique De Mais Mon anxiété Me domine En fait J'ai tellement Accumulé de peur J'ai de l'anxiété J'ai des angoisses Qui font que Je n'arrive pas A Peut-être Prendre des décisions Je culpabilise D'être qui je suis Je culpabilise Du fait de pas réussir A m'affirmer Je me cache Derrière un masque Je me cache Derrière le masque Du gentil Qui culpabilise D'être mauvais Pour tout et n'importe quoi Et en fait Il peut y avoir Ce masque Il peut y avoir Cette anxiété Qui vraiment Vous empêche d'évoluer Qui vous empêche aussi Peut-être de vivre Dans l'amour De rencontrer l'amour Peut-être Pour certains d'entre vous Mais surtout D'être bien avec vous-même Parce qu'en fait Que vous soyez célibataire Ou en couple On sent que cette anxiété Elle prend le dessus Et que vous avez Des Peut-être Adopté Des comportements Pour pallier A cette anxiété Mais qui ne font Que majorer Finalement Votre stress Votre anxiété Au niveau relationnel Comme si Vous aviez Accumulé Beaucoup trop De culpabilité De non-estime De soi Du fait de se dire Oh j'ai pas le droit D'être moi-même Donc je vais M'effacer Je vais m'éteindre Je vais m'éteindre Pour l'autre Pour les autres Et en fait Ça affecte énormément Votre vie amoureuse Parce que peut-être Dans votre vie amoureuse Soit vous n'arrivez pas A rencontrer l'amour Vous êtes bloqué Ou soit Vous n'arrivez pas A vous libérer aussi Peut-être pour certains d'entre vous D'une relation Où vraiment Vous n'êtes vraiment pas bien Parce que vous essayez De sauver l'autre Ou l'autre essaye De vous sauver Enfin vous êtes en mode survie Bref ça va pas quoi Il y a un peu ce truc Où c'est un peu too much Ou peut-être que Vous êtes avec une personne Qui vous convient Mais vous Vous n'arrivez pas A vous lâcher Vous n'arrivez pas A vous libérer Vous n'arrivez pas A dépasser des peurs Des comportements Des choses Donc il y aurait peut-être Besoin de travailler sur ça Cette anxiété Qui est récurrente Voyez Si jamais ça résonne avec vous Évidemment Ensuite qu'est-ce qu'on a ici Voyez on a quand même Un couple qui s'aime Dans l'intimité On a l'union sexuelle Voyez Honorez l'espace de chacun Là où vous êtes Une âme éternelle Là où vous trouverez Le vrai bonheur Donc il y a peut-être Besoin de se détacher aussi De l'autre Pour mieux se retrouver C'est-à-dire Se libérer un peu De la dépendance affective Et se dire Qu'on peut s'en sortir seul Le fait de se dire Qu'on est capable Par nous-mêmes Aussi de pouvoir exister De pouvoir vivre Et de ne pas vivre Qu'au travers Finalement de la relation Ou du couple Ou alors Que de l'amour Voyez C'est-à-dire de vivre Qu'au travers de ça Sinon on n'existe pas Voyez ça peut être ça Donc il y a besoin De se retrouver Avec l'autre Et se retrouver aussi En soi En étant plus dans un espace Sain pour chacun Un espace vital Qui est sain D'un côté comme de l'autre Au niveau des conseils On a l'accroissement Les amis Partage Récompense Débordement Expansion Épanouissement Encouragement Terrain fertile Abondance Donc on vous invite Vraiment à aller vers Ce qui est fertile Et sortir d'une forme De stérilité De gros blocage Vraiment où vous êtes Figé dans la peur Figé dans le noir Figé même dans la tristesse Ou dans la conclusion Que votre vie Elle est nulle Elle est pourrie Ou je ne sais trop quoi Ou que vous ne pouvez pas avancer Vous voyez ce que je veux dire Là il y a vraiment cette notion Alors déjà on vous dit Vous pouvez partager avec les autres Peut-être justement Vos états d'âme Peut-être ça pourrait vous aider A vous libérer Mais on vous dit surtout Expensez-vous quoi Allez vers l'épanouissement Allez vers la vie Allez vers l'épanouissement L'abondance etc Et libérez-vous de ce côté Très stérile Très fermé en fait Qui vous empêche de vivre Et osez cette renaissance Osez vivre en fait Dans le moment présent Ensuite on a les miracles Donc on vous dit Que vous pouvez vraiment Créer le miracle dans votre vie Tout simplement parce que Vous changez d'état d'esprit Vous changez beaucoup de choses Et ça peut attirer le miracle Et ensuite on a la compréhension Vous voyez Envisagez toutes les facettes Donc vous avez besoin De prendre conscience Que vous êtes plus Que ce que vous imaginez A l'intérieur de vous Vous avez plus de facettes De votre personnalité Que vous imaginez Et c'est comme si vous utilisiez Toujours la même personnalité Ou toujours la même facette Et que vous avez besoin De vous montrer différemment Pour l'année 2024 Et vous vous avez besoin D'assumer aussi Les différentes facettes de vous Vous êtes oui Quelqu'un de très gentil Mais vous pouvez être aussi Quelqu'un de méchant Vous pouvez Vous allez peut-être pas le choisir Mais vous le pouvez Et vous devez assumer Que vous avez toutes ces parties En vous en fait Voyez Et ne pas Parce que cette anxiété Elle peut venir de là aussi De ne vouloir absolument pas Être méchant Du coup on se bloque Et Parce qu'on veut surtout pas Paraitre méchant On veut surtout pas Se sentir méchant Alors qu'on a toutes ces énergies En nous Là où on a le pouvoir C'est qu'on peut choisir On peut choisir d'être méchant Ou on peut choisir d'être gentil C'est là où on a du pouvoir C'est pas en étant toujours gentil Qu'on a du pouvoir en fait Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà C'est un peu l'énergie pour vous Comprendre en fait Mieux qui vous êtes Et Toutes les ressources Et toutes les possibilités Que vous avez en vous Voilà les amis J'espère vraiment que ce tirage A résonner Avec vous Dites moi en commentaire N'hésitez pas à liker Partager Et à vous abonner Moi je vous fais de gros bisous Ciao Les amis c'est parti On continue On continue avec les sangliers Ou les cochons Voilà Je sais jamais L'un ou l'autre On va dire que c'est Les sangliers Pour vous Alors bienvenue dans votre guidance Les amis sangliers On y va Pour vous Donc qu'est-ce qu'on a ici Comme énergie Alors on va commencer Par le côté prédictif Ouh On a la 8 de coeur On a le chat Le chat Alors ici déjà On vous parle d'indépendance Pour l'année 2024 C'est l'indépendance La liberté Et aussi la sagesse C'est-à-dire Vous avez la sagesse De choisir ce qui est bon pour vous De manière instinctive Donc ça c'est très positif Il peut aussi Annoncer des conflits Justement parce que Vous vous rebellez D'une certaine manière Parce que vous choisissez Peut-être De De défendre Votre territoire Et que vous voulez Vous défendre Contre les ennemis Entre guillemets Mais que vous voulez Surtout Affirmer un peu plus Comment dire Qui vous êtes Et Ce que vous avez envie Quels sont vos besoins Etc Et donc ça peut Aller à l'encontre Des besoins Et des envies Des autres Et donc ça peut générer Du conflit Autour de vous Il y a cette dynamique Quand même Qui ressort Ok Qu'est-ce qu'on a d'autre On a le lotus Donc encore une fois Beaucoup de sagesse Que je ressens ici Pour vous Une grande sagesse Ici Ou une maturité Quand même Parce que Vous tirez Les leçons Vraiment De votre passé C'est vraiment Cette dynamique Et vous pouvez Enfin Peut-être Vous éveiller A quelque chose De nouveau Ici on nous parle D'éveil spirituel On nous parle De développement personnel Parce que Vous avez compris Beaucoup de choses Et vous faites preuve D'une grande sagesse D'un grand recul En fait Sur votre situation Sur votre vie En général Et même sur Vos énergies A vous Votre personnalité Votre Manière Que vous avez été construit Votre égo Etc Donc il y a Beaucoup de recul Beaucoup d'indépendance De liberté Je pense que Vous allez vouloir Suivre votre instinct Vous allez vouloir Suivre aussi Ce que vous dicte Votre joie Votre enfant intérieur Et vous êtes Très guidé Par la sagesse Pour l'année 2024 Il peut y avoir aussi Beaucoup de fins de cycle En fait pour vous Pour l'année 2024 Des personnes aussi Avec l'énergie du lotus Ça représente aussi Dans le normand L'hélice Et ça peut représenter Aussi des personnes Plus âgées que vous Donc peut-être Qu'il y a des personnes Plus âgées que vous Qui vont être très importantes Pour vous Pour l'année 2024 Donc que ce soit Dans la famille Que ce soit au travail Que vous travaillez Avec les personnes âgées Ou peut-être Ou peut-être vous faites Ou peut-être vous faites la rencontre Au niveau sentimental De quelqu'un de plus âgé De plus mature que vous Prenez ce qui résonne Par rapport à ça Mais il y a ce côté Maturité Sagesse Et voire même Les anciens Pour vous Qui vont être importants Peut-être parce que Vous récoltez leur sagesse Ou qu'ils vont prendre De la place dans votre vie Pour l'année 2024 Alors au niveau spirituel Les amis On a la 8 de terre J'adore Regardez-moi Cette carte Qui est magnifique Alors ici Avec la 8 de terre C'est que Pour moi Vous êtes en pleine expansion Vous allez peut-être Reprendre les études Pour certains d'entre vous Ou continuer Persévérer dans des études Que vous adorez Que vous aimez Et il y a cette notion De passion De faire quelque chose Que l'on aime De retrouver la passion Dans son travail D'être passionné De ne pas compter Les heures Et de travailler 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 Pour produire Peut-être quelque chose D'important De réaliser un chef d'oeuvre Ou des oeuvres Tout simplement Mais vous voyez Ce que je veux dire Donc ça peut être Sur le plan artistique Mais ça peut être Tout autre Dans tout autre domaine Tant que c'est quelque chose Qui vous passionne Ou vous ne comptez pas Les heures Quand vous faites ça Vous vous dites Là je suis à ma place Je fais ce que j'aime Et j'ai l'impression De En plus Peut-être d'être Vraiment utile D'être vraiment Important aussi Dans le monde Parce que Là je fais vraiment Quelque chose Qui pour moi A énormément de sens De signification Donc voilà Donc peut-être que Vous allez reprendre ça Ou que vous allez Continuer là-dedans Pour l'année 2024 Et ça fait partie De votre parcours Spirituel De votre évolution Pour certains d'entre vous Ça peut être Un travail sur soi Justement Vous ne comptez pas les heures Parce que Vous vous développez Personnellement Vous allez lire Beaucoup de livres Vous allez faire des formations Enfin vous allez vous redécouvrir D'une nouvelle manière Avec justement Cette énergie de détachement Où je suis détachée De moi-même De ce que je vis De mon expérience Pour vraiment m'observer Pour me comprendre Et pour mieux m'appréhender Et mieux appréhender Du coup le futur Vous voyez ce que je veux dire Donc on adore Ensuite au niveau professionnel On a la 2 de denier Donc il se peut qu'il y ait Cette notion de pause De break De stand-by Que vous avez besoin de faire Au niveau professionnel Peut-être que vous prenez Une année sabbatique Peut-être que vous changez De travail Ou que vous avez Deux travails en même temps Il se peut que vous ayez besoin Peut-être d'accumuler Plus de travail Plus d'activités Que vous allez plus travailler Parce que vous allez avoir besoin De plus d'argent Pour l'année 2024 Ça peut être ça aussi Mais on voit que vous êtes Dans la joie En tout cas Malgré que ce soit Quand même instable On va pas se mentir C'est instable C'est un peu chaotique C'est un peu Je sais pas trop où je vais Je sais pas trop comment Joindre les deux bouts A la fin du mois Mais on y arrive quoi On sait pas trop comment on fait Mais c'est un peu magique Mais à la fin du mois On arrive toujours à y arriver Alors qu'on arrive toujours À atteindre nos objectifs financiers Alors que franchement On sait pas comment on a fait quoi C'est un peu magique Vous vous sentez peut-être aussi Guidé quoi D'une certaine manière Par la vie quoi Donc ça c'est positif Mais maintenant on voit Que vous avez aussi peut-être besoin De retrouver de l'équilibre Et de Voilà une forme de De sagesse Et d'équilibre aussi Dans la vie professionnelle En peut-être en remettant En question un peu De savoir Est-ce que vous aimez Vraiment ce que vous faites Est-ce que vous êtes Vraiment joyeux Heureux Dans ce que vous faites Voilà Et le fait de cette remise En question Peut créer du chaos Parce que vous dites Ouh là là Mais est-ce que Est-ce qu'en fait Je suis au bon endroit Est-ce que je dois pas changer Etc Donc pour certains Ça va être aussi Que vous allez faire Deux activités en même temps Un job alimentaire Et un job qui vous passionne Vous voyez Donc il y a cette dynamique Où c'est juste Une transition de vie quoi Tout simplement Au niveau sentimentale Ouh Alors là Au niveau sentimentale Vous avez beaucoup de vérités Qui ressortent Une grande sagesse Au niveau sentimentale Là avec la grande prêtresse Vous comprenez Beaucoup de choses Vous faites beaucoup de liens Par rapport à votre vie Votre couple Votre passé Votre enfance Ce que vous avez vécu Enfin Là vous faites les liens Entre tout Et alors il se peut Vraiment que vous lisiez Des livres Parce que la grande prêtresse C'est vraiment ça Que vous recevez Des enseignements supérieurs Des enseignements spirituels Pour vraiment capter Ce qui se passe pour vous Dans votre coeur Et au niveau amoureux Au niveau de vos sentiments Ou au niveau en tout cas De ce que vous vivez De ce que vous avez vécu Là pour moi Vous pouvez prendre du recul Il y a vraiment cette notion De consulter En fait Comment dire De consulter son âme Pour savoir en fait Comment on se sent Qu'est-ce qu'on veut Quel est notre destin Où est-ce que la vie Nous mène à présent Donc il se peut Que vous consultiez D'ailleurs des personnes Des personnes qui vous aident A vous orienter Sur le plan sentimental En lien avec votre âme Vraiment c'est vraiment Une connexion assez profonde Et assez mystique La grande prêtresse C'est quelqu'un de très mystique Donc vous allez peut-être Faire appel à la divination A la voyance Ou à un enseignement spirituel Pour pouvoir justement Évoluer sur le plan sentimental Que vous soyez en couple Ou célibataire en fait Ça n'a pas d'importance Le but c'est que Vous alliez vraiment vers Ce qui correspond A l'évolution de votre âme En fait C'est ça que je ressens Qu'est-ce que votre âme veut Alors justement Qu'est-ce qu'on a au niveau amoureux On a ce couple là Alors qu'est-ce qu'on a Soyez l'un avec l'autre Tout en vous offrant toujours Un espace de liberté L'amour ne réclame jamais Il autorise seulement Et il donne Donc il y a un peu cette dynamique De soit persévérer Peut-être dans un couple Avec qui vous êtes vraiment Dans l'amour avec cette personne Mais il y a besoin De trouver justement Chacun son espace de liberté Donc peut-être Vous travaillez là-dessus Et vous trouvez Beaucoup de réponses Des réponses plutôt mystiques Des réponses plutôt spirituelles Et poétiques On va dire Pour l'année 2024 Pour pouvoir faire évoluer Ce couple Mais peut-être Et surtout Vous le faites ensemble C'est très important Un couple c'est toujours à deux Si vous êtes solo Bon voilà C'est pas un couple du coup Et en fait Et sinon pour d'autres C'est peut-être Vous allez faire la rencontre D'une personne Avec qui vraiment Vous allez pouvoir Être libre en amour Avec qui ce sera pas De la dépendance affective Avec qui ce sera pas Vraiment bloqué Et avec qui justement Voilà Vous serez dans cette liberté Et pas dans ce truc de Ben moi je dois faire ça pour toi Et toi tu dois faire ça pour moi Sinon ça va pas Sinon on est pas en couple Sinon Enfin vous voyez ce que je veux dire Où l'amour quand même Prédomine avant tout Et qu'après Ben vous faites des réglages Et tout ça Pour pouvoir Vous Vivre ensemble Mais Et peut-être même Pour certains d'entre vous Vous n'allez pas justement Vivre avec Votre partenaire Pour l'année 2024 Parce que vous avez besoin De liberté Voyez Donc peut-être que vous avez Une autre façon D'appréhender le couple Une façon où Voilà vous n'êtes pas obligé D'habiter ensemble Vous n'êtes pas obligé De tout faire ensemble Etc Il y a vraiment cette notion De mettre la liberté Au premier plan Dans le couple Pour l'année 2024 Ensuite qu'est-ce qu'on a Comme conseil On a l'éveilleur Waouh Alors on nous parle De choc De crise De bouleversement Inspiration De crainte respectueuse Importante modification Du pouvoir Imprévisibilité Réveil en fanfare Donc les amis L'année 2024 C'est une année De réalignement Pour vous On vous aide vraiment Déjà à Vous retrouver vous-même A revenir dans l'amour A revenir dans l'unité Et à vous libérer De tout ce qui était illusoire Tout ce qui était Extrême Tout ce qui était Toxique aussi Qui n'était pas bon Pour vous Voilà donc tout ça Hop là Ça dégage Et en fait Peut-être que vous allez Traverser une crise Peut-être que vous êtes En grosse remise en question Peut-être que vous êtes En séparation Peut-être que vous vivez Un gros bouleversement Dans votre vie Pour l'année 2024 Mais on sent que C'est quelque chose Qui va aussi vous permettre De retrouver Un équilibre derrière Parce qu'il y avait Un gros déséquilibre Peut-être dans votre vie Où vous n'arriviez pas Vous A déjà être équilibré A l'intérieur de vous Mais peut-être A trouver l'équilibre Entre La carrière La famille Tout ça Enfin Il y avait peut-être De gros déséquilibres Et on cherche A tout rééquilibrer Pour l'année 2024 Mais voilà Il peut y avoir Des choses assez Importantes Et imprévisibles Où vous allez vous sentir Comme un peu Pouf Percuté par la vie Mais positivement Vraiment dans le sens Où ça va vous éveiller Intérieurement Ça va réveiller Des choses en vous Qui vont vous permettre De travailler sur vous Vous voyez ce que je veux dire Ensuite Qu'est-ce qu'on a d'autre Waouh L'étude On vous dit d'étudier C'est pas vous qui avez La huit de denier là Mais si Voilà Les études Ça va être très important Étudier Des concepts Étudier Des choses importantes Les amis Des enseignements Il y a vraiment Des enseignements Pour vous Qui vont être très Très important Les amis Peut-être La reprise Des études Pour certains d'entre vous Prenez Ce qui résonne évidemment Et ensuite Qu'est-ce qu'on a On a le miracle Faire la différence Donc pour moi Vous allez réussir En tout cas A dépasser la crise A dépasser les chocs Les bouleversements Que vous pourriez vivre Vous allez largement Dépasser ça Parce que Vous faites la différence Peut-être avec Justement Cette sagesse Cette capacité A prendre du recul Sur les choses Vont vous permettre Vraiment de changer La façon Que vous réagissez Aux choses Et ça va vous permettre Vraiment de faire la diff Comparer auparavant Moi ici Avec le faire la différence Que je ressens Qu'il y a un miracle Pour vous C'est que Vous allez enfin Ne pas répéter Ce que vous répétiez Dans le passé Vous allez pas refaire Les mêmes erreurs Vous allez pas refaire Les mêmes choses Vous allez vous comporter Différemment Et ça va tout changer Et là vous allez dire Mais c'est pas possible Mais la vie s'améliore Considérablement Et oui Parce que vous ne réagissez Plus du tout De la même manière Sur ce que vous vivez Sur les événements De votre vie En fait Ou même Ce qui se passe A l'intérieur de vous Voyez donc On adore Les amis Voilà Donc j'espère vraiment Que ce tirage aura résonné Avec vous Surtout Dites moi En commentaire N'hésitez pas A liker Partager Et à vous abonner Moi je vous fais De gros bisous Les amis C'est parti On continue Avec Le cheval Le signe astrologique Du cheval Pour l'année 2024 On est parti Pour vous Let's go Alors qu'est-ce qu'on a Pour vous On a l'ours Wow Alors on nous parle Justement que Vous peut-être que Vous faites des plans Avec le roi de trèfle Là Vous faites des plans Un peu sur la comète De projets Que vous avez Qui sont assez ambitieux Qui sont peut-être Encore très inconnus Ou qui sont en rapport Aussi avec l'étranger Ou tout ce qui est En rapport avec internet Etc Mais on voit que vous Vous êtes en mode Allez j'élargis Mes possibilités Je fais des nouveaux plans Sur le plan business Sur le plan commerce Sur le plan carrière Ça ressort beaucoup Le côté commerce Quand même Et on sent que ça va être Très positif pour vous Avec l'ours On nous parle quand même D'abondance Sur le plan financier Donc ça c'est peut-être Quelque chose qui va être Très important pour vous Pardon Pour l'année 2024 Vous voyez ce que je veux dire Je pense qu'ici Vous allez avoir De très bonnes récoltes Avec l'ours aussi Ça peut être aussi Un père Qui peut être très important Ou une figure paternelle Voilà Qui ressort ici Et qui va être important Pour l'année 2024 Pour vous Soit qui va prendre Beaucoup de place Ou alors voilà La relation avec cette personne Peut être importante Alors qu'est-ce qu'on a d'autre Ici pour vous On a le jardin Donc on peut avoir Une très belle rencontre Pour vous Qui va être significative Pour l'année 2024 Ça peut être la rencontre Avec vous-même Comme la rencontre Avec votre âme sœur Avec l'élu de votre cœur Ou une personne Un ou une partenaire importante Ça peut être une rencontre Sur le plan professionnel Ou sur le plan amical Mais ça va être quelque chose Qui va vous changer votre vie Vous voyez ce que je veux dire Donc on adore Ici il y a aussi Cette notion De passer plus de temps A l'extérieur De s'ouvrir sur le plan social De communiquer De partager Et d'exprimer aussi Sa vérité Avec les autres Ça peut être aussi De revenir plus profondément Dans la nature De passer du temps en nature De faire des voyages Dans la nature Etc Ou de déménager Aussi dans un espace Ou dans un lieu plus naturel Donc il y a cette dynamique Qui est importante C'est-à-dire la nature Prend beaucoup plus de place Et aussi la vie sociale La vie à l'extérieur Ou la vie en public Qui prend de la place D'accord Donc très positif Ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre Pour vous au niveau spirituel On a l'ermite Alors là Pas meilleure carte Franchement Ici vous trouvez vraiment Des clés de sagesse Incroyables Pour l'année 2024 Vous avez Vraiment Vous comprenez Les choses De façon assez sage De façon assez détachée Du monde humain En fait Vous êtes capable De voir les choses Avec beaucoup de hauteur Avec beaucoup de gratification Parce que vous vous contentez De peu L'ermite Franchement Il a juste Une tenue Une bouteille d'eau Et une cabane Ça lui suffit Parce qu'il passe Ses journées À méditer À contempler À s'inspirer Voilà À recevoir finalement Du ciel Il est extrêmement Connecté au ciel Mais aussi à la terre Mais il se suffit Vraiment de peu Donc il y a vraiment Cette dynamique D'être dans la gratitude Dans l'autosuffisance Ou dans le fait De se contenter De peu On est heureux Comme ça Et vraiment C'est cette énergie Qui vous guide Tout le long De l'année 2024 Peut-être que vous allez Avoir envie D'être plus minimaliste De faire énormément De tri Et de ménage Dans votre vie De vouloir vous débarrasser Du superflu Voilà De tout ce qui vous paraît Vraiment inutile À votre vie Ça dégage Que ce soit au niveau matériel Que ce soit au niveau relationnel Que ce soit par rapport À des idées Aussi Des comportements Des pensées Tout ce qui n'amène pas La lumière La vérité La sagesse En vous Ça dégage en fait Vous voyez Donc c'est très positif Tout de même On voit que aussi Vous êtes dans une période Peut-être de fin de cycle Et vous comprenez Du coup Beaucoup de choses Par rapport à votre passé Vous prenez beaucoup de recul Parce que vous sentez Qu'il y a un nouveau printemps Qui est en train d'émerger Mais que vous êtes en train Déjà de quitter De vieux cycles De vieux schémas De vieux comportements Qui ne vous correspondent plus Ensuite au niveau professionnel On a la 4 de denier Alors il y a peut-être cette idée C'est intéressant Parce que vous aviez l'ours Justement qui vous parlait De plans qui vont être fructueux De vraiment le fait De se lancer peut-être Dans des choses Au niveau financier Au niveau professionnel Pardon Qui vont être intéressantes Mais avec le 4 de quoi On voit que vous avez du mal Justement à lâcher le contrôle Vous voulez garder Ce que vous avez Et vous avez peur D'avoir plus Ou vous avez peur De perdre Alors que vous allez Peut-être gagner plus Vous voyez ce que je veux dire En fait vous avez peur De l'inconfort Ou de l'instabilité Du changement Et il peut y avoir Cette énergie Au niveau professionnel Mais ça peut être surtout Sur le plan financier Que vous ne voulez pas Perdre votre confort Vous ne voulez pas Perdre votre stabilité Mais on voit Qu'aujourd'hui C'est une stabilité Peut-être qui vous limite Et qui fait que du coup Vous n'arrivez pas A partager plus Donc on voit Que vous avez besoin De vous débloquer Pour l'année 2024 Pour partager beaucoup plus De qui vous êtes Et peut-être faire plus de choses Pour pouvoir développer Aussi votre abondance Et développer aussi Votre vie professionnelle Votre carrière Vous voyez Mais on sent que vous êtes en mode Non 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 Je ne veux pas Je ne veux pas donner Je ne veux pas prêter Je ne veux pas faire plus Parce que j'ai peur J'ai peur Que ça ne me revienne pas en retour J'ai peur de perdre Une forme de stabilité De confort Que j'ai acquis Donc voilà Vous avez peur de perdre Ce que vous avez acquis Donc du coup Vous ne voulez pas faire plus Vous ne voulez pas changer Vous voyez donc Il y a cette notion De apprendre à changer Pour l'année 2024 Au niveau professionnel Pour accueillir la nouveauté Et ne pas rester sur ses acquis C'est important Au niveau sentimental On a le magicien On adore Donc avec le magicien Pour moi Vous avez cette possibilité De partir sur de nouvelles bases Voilà Beaucoup plus saines Où vous allez vraiment Être dans l'expérience Dans l'expérimentation Peut-être beaucoup moins Dans la tête Peut-être beaucoup moins Dans les illusions Beaucoup moins dans le passé Parce que là Vous allez être dans une énergie Plutôt de Ok Je me comprends mieux Je sais un peu plus Qui je suis Je comprends aussi Que je ne peux pas tout contrôler Donc je vais accepter De faire l'expérience De l'amour Donc je vous vois bien Plonger dans une histoire d'amour Ou plonger dans un projet de couple Ou plonger dans votre propre histoire Finalement De vie Au niveau sentimental Qui va faire Ça va vous faire du bien Parce que vous acceptez Enfin peut-être De vous incarner Vous acceptez enfin La réalité Vous acceptez enfin De vous prêter Au jeu Finalement De la vie Qui est de vivre Il faut vivre Il faut expérimenter Il ne faut pas trop Être constamment dans la tête Constamment dans le Vous voyez Constamment dans le passé aussi Constamment dans le passé Dans la tête Ou alors dans l'espoir De l'avenir Qui n'arrive jamais Vous voyez Vous voyez ce que je veux dire Dans l'attente Finalement Là j'ai l'impression Que vous allez vous dire Ok Pour cette année 2024 Je vais juste vivre En fait Je vais vivre Ce que j'ai à vivre Au niveau amoureux Que vous soyez en couple Ou célibataire Et en fait Je vais m'enrichir De toutes ces expériences Et puis Je vais me développer Au travers de l'amour C'est vraiment d'accepter Voilà Le challenge De vivre l'amour Peut-être que justement Vous avez été blessé dans le passé Vous aviez peur De replonger dans une histoire d'amour Vous aviez peur Vraiment de retomber amoureux Pour l'année 2024 Mais là on voit Vous allez accepter Finalement le challenge Facilement Vous allez être en mode Ok Il n'y a pas de soucis J'y vais Je replonge Parce que je comprends Finalement Que la vie C'est ça aussi C'est de se relever De ces expériences passées De savoir renaître Et replonger dedans Et revivre La vie Parce qu'on a toujours À apprendre Vous voyez ce que je veux dire Donc on adore Ensuite Au niveau Donc toujours amoureux Qu'est-ce qu'on a Vous voyez on a cette femme Qui embrasse l'arbre On adore Donc on ne fait qu'un Avec la nature On le disait Il y avait le jardin Donc vous reconnectez Avec la nature profondément On a Exprime ta gratitude Pour les bénédictions d'amour Qui arrivent bientôt Sur ton chemin Sache que tu mérites d'être Et d'avoir Tout ce que ton cœur Désire véritablement Donc voilà Mettez-vous dans la posture De je suis en gratitude Pour ce que j'ai Et ce que je vais avoir Et ce que j'ai eu Voilà La gratitude Qui va vous aider A recevoir l'amour Le plus pur Le plus véritable Et vraiment Qui sera aussi La satisfaction De vos besoins De ce que vous avez Toujours désiré Au fond de vous Mais que vous n'arriviez Peut-être pas à manifester Parce qu'avec l'énergie du magicien On voit que vous allez chercher A manifester vraiment l'amour Que vous désirez au fond de vous-même Donc on adore Comme conseil ici On a l'opposition Point de vue opposé Différence personnelle Rupture de communication Disharmonie Malentendue Désunion Alors peut-être qu'il va y avoir Justement Une personne avec qui Ou il y a toujours Je ne sais pas Peut-être que c'est déjà le cas Une personne avec qui Vous êtes en opposition En conflit En rupture de communication Et on vous dit D'accepter finalement Que vous ayez des points de vue opposés Que vous ayez des différences Qu'on ne peut pas plaire à tout le monde Qu'on ne peut pas satisfaire Tout le monde C'est comme si vous aviez Surtout besoin d'accepter Déjà dans un premier temps Que les choses Elles ne peuvent pas se faire Comme on veut tout le temps Qu'on ne peut pas éviter Le conflit parfois Ou l'opposition Ça fait partie aussi de la vie Donc il y a cette dynamique-là Et peut-être après Essayez de trouver Comment vous pouvez Trouver l'harmonie À l'intérieur de vous Par rapport à ça Mais il peut y avoir Quand même une rupture Sur le plan relationnel Qui vous est bénéfique Finalement Parce que vous avez Des points de vue opposés Parce que vous êtes Trop différent Parce que c'est tout le temps Des malentendus C'est tout le temps De la dysharmonie Donc à un moment donné C'est bon quoi Il faut lâcher prise Donc peut-être qu'il va y avoir Justement cette opposition Qui va vous permettre De vous éloigner De cette personne Aussi définitivement Ensuite Qu'est-ce qu'on a ? On a la romance Donc vous allez Pour moi Vous allez plonger Dans une histoire d'amour Vous allez vivre Vous allez vivre cette romance Pour l'année 2024 Donc on adore Très très belle énergie Connectez-vous À la romance Soyez romantique C'est ça qu'on vous dit Et vous avez la liberté Brisez ces chaînes Voilà Pour l'année 2024 Les amis Surtout le cheval Le cheval C'est le symbole De la liberté Donc vous allez vouloir Vraiment vous libérer Des chaînes Pour moi c'est plus Au niveau mental Que vous aviez tendance À vouloir À vous enfermer Avec vos peurs De toute façon Tout part de là A chaque fois Mais que vous étiez Vraiment trop dans la tête Et que là Vous avez besoin D'être dans la vie Voilà Donc c'est vraiment la vibe Voilà les amis J'espère vraiment Que ce tirage Va résonner avec vous Surtout dites-moi En commentaire N'hésitez pas à liker Partager Et à vous abonner Moi je vous fais de gros Les amis c'est parti On termine Avec Avec les moutons Bienvenue Les moutons Pour l'année 2024 Alors qu'est-ce qu'on a Pour nos amis Les moutons Alors au niveau prédictif On a le valet de carreaux Waouh Alors pour moi Vous allez dépasser Un obstacle On vous parle De bonnes nouvelles Qui arrivent à vous Et vous allez réussir Pour moi je ressens vraiment Que vous allez relever Un défi Vous allez dépasser Un obstacle Pour l'année 2024 Donc déjà Très positif De bonnes nouvelles Qui arrivent à vous Pour l'année 2024 Ensuite Qu'est-ce qu'on a d'autre Pour vous On a la pagode Donc c'est l'énergie De la tour Donc pour moi Vous allez avoir besoin De faire peut-être Des démarches Sur le plan administratif Vous allez devoir Voilà Faire des démarches Pour pouvoir peut-être Enclencher Quelque chose de nouveau Peut-être démarrer Une entreprise Partir en voyage Vous marier Vous paxer Avec quelqu'un Ou divorcer Peut-être avec quelqu'un Enfin j'en sais rien Mais il y a cette notion D'officialiser quelque chose Sur le plan administratif Voilà Et c'est ça Qui va aussi Peut-être être important Pour vous Pour l'année 2024 Vous avez besoin De sortir peut-être De cette tour Et d'explorer De nouveaux horizons Sortir vraiment De votre zone de confort Et partir à l'aventure Ensuite qu'est-ce qu'on a Au niveau spirituel Vous avez Le page d'air Vous avez Beaucoup d'inspiration Beaucoup d'idées Beaucoup de créativité Pour l'année 2024 Donc notez bien Toutes les idées Que vous avez Écoutez bien Tous les messages Aussi intuitifs Tous les messages De vos guides Que vous recevez Vous allez avoir Peut-être Beaucoup d'éclaircissement De clarté Sur votre vie Sur votre destin Etc Donc notez Tout ce que vous recevez Vraiment dans votre esprit Parce qu'il y a Beaucoup d'illuminations Qui peuvent se faire Beaucoup de clarté Sur des zones d'ombre Et il y a aussi L'expression De sa créativité L'expression artistique Ou simplement L'expression de sa vérité Qui peut être importante Pour vous Pour l'année 2024 Vous allez peut-être Beaucoup plus exprimer Qui vous êtes Ensuite Qu'est-ce qu'on a Au niveau professionnel Vous avez L'impératrice A l'envers Alors là Vous cassez Pour moi Vous allez casser Justement Un statut Que vous aviez Depuis un moment Ici on voit Que peut-être Vous vous rendez A l'évidence Qu'il y a quelque chose Ici qui est trop Stérile Dans vos énergies Que vous ne vous sentez Pas épanoui Que vous ne vous sentez Pas à votre place Ou que surtout Les énergies Finalement Elles ne sont pas Du tout fertiles Là où vous êtes Parce que vous vous ennuyez Vous n'aimez pas Ce que vous faites Etc Donc avec l'impératrice A l'envers A l'envers On voit que Peut-être que Vous vous rendez compte Que vous n'êtes pas Heureux Ou heureuse Dans le travail Que vous faites Ou dans la voie Que vous aviez empruntée Et que vous allez Aller vers Ce qui est plus fertile Ce qui est plus abondant Aujourd'hui Maintenant ça peut être aussi Que avec l'impératrice A l'envers Il y ait peut-être Un statut comme ça D'autorité Autour de vous Enfin une figure D'autorité pardon Autour de vous Qui peut symboliser ici Par exemple la mère La grand-mère La patronne La professeure Voilà Une personne comme ça Avec un très fort caractère Qui est autour de vous Et qui vous a beaucoup Peut-être influencé Dans votre vie Mais peut-être négativement Dans votre vie professionnelle Et qui vous a empêché Peut-être de savoir Vraiment Qu'est-ce que vous Vous vouliez Parce que vous aviez Plutôt répondu A ses attentes A cette personne Voyez Et donc vous allez peut-être Faire tomber De son piédestal Cette fameuse impératrice Qui dominait Sur votre vie Voyez ce que je veux dire Ça pouvait être aussi Votre femme Si jamais vous étiez mariée Enfin voilà C'est quand même quelqu'un Qui avait une figure assez Une posture très forte Dans votre énergie Une très forte influence Dans votre énergie Ensuite au niveau Sentimental On a le soleil Très très belle énergie Je ne sais pas pourquoi J'ai retourné la carte Les amis Je ne sais plus ce que je fais moi Alors ici on a le sunflowers Regardez cette personne Comme elle est bien là Elle a bien Elle a bien cousin Alors le soleil ici Ça nous parle vraiment De bonheur D'épanouissement De très très belles expériences Ça peut parler aussi D'une âme sœur D'être vraiment Avec une personne Avec qui on se sent Trop trop bien Il y a vraiment cette notion D'être aussi Meilleur ami Dans le couple Enfin Âme sœur vibes Quoi Vraiment On adore On est d'accord sur tout On finit la phrase De l'autre Enfin Voyez On se comprend Sans se parler Enfin Il y a vraiment cette connexion Très forte Et très Comment dire Pas fusionnelle Mais Cette complicité Voilà Une très très grande Très très grande Complicité Avec l'autre Voilà Si vous êtes en couple On sent que c'est Voilà Pour ça que ça parle C'est vraiment cette notion De couple Vraiment Très solaire Très épanouissant Peut-être un couple aussi Où vous êtes très relié au social Vous avez beaucoup d'amis en commun Etc Mais on adore Vraiment très positif Maintenant si vous êtes célibataire Là on voit que vous êtes heureux En fait Dans n'importe quelle condition Que vous soyez célibataire En séparation En couple À distance J'en sais rien Mais vous êtes heureux Vous êtes comblés quoi Il y a vraiment cette notion D'être comblés De ne pas ressentir le manque Affectif D'être vraiment bien De se sentir vraiment Dans quelque chose aussi De très chaleureux De très amical Et chaleureux avant tout Peut-être que voilà Vous êtes célibataire Mais vous êtes très bien entouré De Comment De vos amis Voilà Et tout ça Donc vous vous sentez pas Du tout Dans le besoin Peut-être d'être en couple Vous voyez ce que je veux dire Donc prenez ce qui résonne Par rapport à ça En tout cas le soleil Symbolise vraiment Le bonheur La chance Et le positif L'optimisme La foi Au niveau sentimental Donc c'est de très bonnes augures Évidemment Qu'est-ce qu'on a d'autre Ici regardez On a les cycles Ici La vie La vie est une succession De cycles Lorsque nous résistons Au changement Nous résistons Au flux naturel De la vie Et nous créons Un stress inutile Suis le mouvement Tu seras surpris De là où il te mène Donc il se peut Qu'il y ait quand même Des modifications Dans votre vie amoureuse Et que Vous allez changer De cycle Et je pense Que vous allez plutôt Bien le vivre Avec le soleil ici Je pense que vous allez Accepter Vous allez très vite Voir les bénéfices De ce changement Et vous allez accepter Ce changement Assez facilement C'est un peu ça Que je ressens Ensuite Qu'est-ce qu'on a Comme conseil Le pouvoir D'apprivoisonnement Du grand Alors Autodiscipline Concentration Renforcement du caractère De l'intérieur Conscience de soi Réalisation du potentiel Donc il y a besoin Pour cette année 2024 Peut-être d'être Dans cette posture De méditant Cette posture Où vous faites face Aussi Aux contraintes A l'immobilité Au fait de ne pas Peut-être Comment dire Savoir Totalement gérer Sur le plan émotionnel Sur le plan mental Mais de chercher A faire des efforts A avoir du courage Pour dépasser Justement Des états d'âme Qui sont difficiles Qui sont durs Pour moi Vous sortez énormément De votre zone de confort Et vous allez beaucoup Apprendre sur vous-même Et surtout Vous allez renforcer Votre caractère Vous allez renforcer Votre discipline Votre concentration Votre potentiel Aussi Va se déployer Vous allez être Beaucoup plus en conscience De vous-même De vos besoins De ce dont vous êtes capable Etc Donc ça c'est très Très positif Et pour moi je pense C'est parce que vous allez Vraiment sortir De vos zones de confort Vous allez vraiment Oser faire des choses Que vous n'avez jamais fait Et vous allez passer du temps Aussi à travailler Sur vous quelque part Et ici on a écouter Donc vous voyez Je vous disais Que c'était important D'écouter Et de noter La guidance Que vous recevez Les inspirations Les idées Peut-être aussi Les messages À travers les rêves Enfin Il y a beaucoup D'intuition D'inspiration Qui va vous être envoyée Et d'idées aussi Donc notez tout ça Voilà Gardez-les dans un coin De la tête Parce que c'est D'inspiration divine Vous voyez Et c'est des choses Qui peuvent vous amener Justement vers votre destin Qui peuvent vous permettre De trouver votre chemin aussi Donc soyez à l'écoute En fait tout simplement Soyez à l'écoute Et ensuite On a pour terminer La connaissance Voilà Donc Ici on voit Que vous allez peut-être Apprendre de nouvelles choses Ou être dans la connaissance De soi Pour l'année 2024 En tout cas Vous allez développer Votre savoir Donc peut-être Au travers d'études Mais ça peut être Au travers des expériences Tout simplement Et vous allez Mieux vous connaître Et mieux connaître La vie L'univers Le monde Ou un domaine En particulier Que vous avez envie De développer Vous voyez ce que je veux dire Attendez je vérifie C'était quoi déjà Qu'il y avait Ah oui le page d'air Donc c'est ça Il y a vraiment Cette dynamique D'intelligence De connaissance Et d'études Qui ressort beaucoup Donc voilà Peut-être que vous allez lire Des livres et tout ça Mais pour moi Vous allez mieux connaître La vie Mieux connaître Vous-même En fait Tout simplement Voilà les amis J'espère vraiment Que ce tirage aura résonné Avec vous Surtout Dites-moi en commentaire J'ai hâte D'avoir vos retours N'hésitez pas A liker A partager Et à vous abonner Et moi je vous fais De gros bisous Tcha tcha Tchao